Ce qui s'appelle la transposition d'une matrice, c'est une opération qu'on utilisera assez peu. Elle vous sert surtout en deuxième année, mais il y a plein de petites propriétés de la transposée qui sont directement mises en première année. Qu'est-ce que c'est que la transposée d'une matrice ? On va faire un exemple tout bête, mais si je vous donne une matrice A, si on vous donne une matrice A qui est la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est une matrice ici qui serait de taille, deux lignes, trois colonnes. On va noter sa transposée. Il y a deux façons de noter la transposée, ça dépendra du sujet. Il faudra lire le sujet et voir ce qu'il note en termes de notation. La notation standard, c'est de noter transposée de A avec un T devant en puissance pour dire la transposée. Parfois, c'est noté plutôt AT, alors souvent dans ce cas-là, c'est plutôt un grand T ou parfois même un petit T, mais il y a plusieurs notations pour la transposée. Donc ce qu'on appelle la transposée d'une matrice, c'est la matrice où on a inversé le rôle joué par les lignes et les colonnes. Ce que je veux dire par là, c'est que là, la première ligne de la matrice, c'est 1, 2, 3. Donc ça transposée, sa première colonne va devenir 1, 2, 3, tout simplement. Et du coup, à côté, la deuxième colonne va devenir ça et on va obtenir une matrice de M322R. Donc transposer une matrice, c'est faire cette opération-là. Alors ça a du sens pour quoi, cette opération ? Pour nous, avec ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, je vous ai dit que le produit matriciel était lié à votre notion que vous aviez vu l'année dernière de produit scalaire. Si vous faisiez les produits scalaires de ces deux horreurs-là, vous obteniez l'année dernière XX' plus YY' plus ZZ'. Vous êtes d'accord sur ce principe-là que j'avais expliqué la semaine dernière ? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Et je vous ai dit, oui, mais on ne va pas le faire comme ça. Ça, on va dire que c'est le produit matriciel de la ligne XYZ multipliée par la colonne X'Y' Z'. Et dans ce cas-là, ça marche, ça fait ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est juste qu'un produit scalaire, c'est le produit matriciel où ici, je ne mets pas XYZ, mais où je mets ça. C'est transposé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un calcul en colonne ici, si je transpose cette chose, ça me fait la ligne qui est là en bas. Donc c'est ça le lien, entre guillemets, avec la transposition. Et c'est pour ça que vous en ferez beaucoup l'année prochaine. L'année prochaine, vous aurez le produit scalaire dans les espaces vectoriels. Et il y aura beaucoup de calculs de transposés qui vont être liés à tout ça. Nous, on a quelques propriétés, mais ce n'est pas un outil qu'on va utiliser si régulièrement que ça. Ah mais bon, c'est un mot de vocabulaire que vous devez connaître. Alors je vous avais déjà défini la multiplication de deux matrices, je reviendrai sur ce coefficient-là. On a vu comment on faisait les calculs, vous aviez les graphes dans le poly. On a une première propriété qui va m'intéresser et que j'avais zappé. Et celle-ci. Et elle va m'intéresser beaucoup plus de d'habitude. D'habitude, je vous dis que vous l'apprenez et c'est tout. Je vais recopier ça et je vais aussi aller recopier juste ça. Il faut vraiment que j'apprenne un numérat. C'est pas très grave. Alors, l'idée est laquelle ? C'est une propriété toute bête, encore une fois, liée à la transposée. Transposée, dont on a peu d'intérêt. Je vais quand même l'expliquer juste un peu au-dessus. Je vais remonter un tout petit peu, je redescendrai juste après. Ah oui, ça veut dire quoi ? Inverser les lignes et les colonnes entre les deux matrices qui sont là. Ça veut dire que si là, j'avais des coefficients A, I, J. Là, ici, j'ai plutôt juste les coefficients A, J, I. Où j'ai inversé ce qui joue le rôle de la ligne et ce qui joue le rôle de la colonne. C'est juste ça, faire une transposée. C'est-à-dire que les coefficients de la matrice transposée de A, ce sont les A, J, I et non pas les A, I, J. Oui. J'ai dit que c'était la notation pour parler de la transposée. C'est une notation, point. Donc, quelle est la propriété de cours ? Si vous prenez, on l'a vu la dernière fois, si on prend une matrice de MPR et une matrice de MRQ, on peut les multiplier ensemble parce que leurs tailles sont compatibles. on a le même R ici et ici et donc on va pouvoir faire le produit AB et le produit AB va être une matrice de MP en ligne. on le voit ici et Q en colonne. Vous êtes d'accord sur le principe qui est là ? Ça, on l'a bien vu. On a une propriété qui est que la transposée de AB, la transposée du produit AB se calcule en fait en faisant transposée de B et B fois transposée de A. En fait, quand on transpose, on inverse le sens des matrices. Alors, c'est assez logique pour deux raisons. C'est aussi pour une raison de taille. Si on réfléchit à ce que ça veut dire, c'est quoi la transposée de AB en termes de taille ? Puisque AB dans MPQ, transposée de AB est une matrice de MQP. Est-ce que vous êtes bien d'accord ? On inverse le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, ça ne prouve pas la formule du tout. C'est juste pour que vous la conceptualisez et que vous puissiez la retrouver si vous avez le moindre doute. Si j'essaye de faire quelque chose qui marche avec ça, transposée de B, c'est de quelle taille ? Transposée de B, c'est une matrice de... Alors, B était dans MRQ, donc transposée de B dans MQR. Et ensuite, transposée de A ici, ça, c'est une matrice, puisque là, c'était dans MPR, c'est dans MRP. Donc, juste une petite chose logique, c'est qu'on a bien transposée de B fois transposée de A, qui est un produit matriciel faisable et qui obtient une matrice de même taille que ce qu'on veut pour faire la transposée du produit AB. Donc, déjà, d'un point de vue taille de matrice, c'est compatible et ça marche. C'est une petite propriété. Encore une fois, on ne va pas beaucoup s'en servir, nous. Elle vous sera utile l'année prochaine. Pourquoi ? J'ai envie d'insister dessus un tout petit peu. Pour une seule raison. Et qui n'est pas liée à la propriété de la transposée, mais qui est plus liée à ce que je vous ai mis ici. Ce que je vous ai remis ici, en gros, c'est que si on a une matrice A, qui est une matrice des AIJ, donc là, j'avais mis dans ma propriété de taille MNP de R. Ce qui veut dire que les indices I varient entre 1 et N. Il y a N lignes, mais les indices J varient entre 1 et P. Si j'ai une matrice B, qui est une matrice aussi des BIJ, L, mais là, qui est dans, là, dans la propriété d'avant, j'avais noté ça dans MPR de R, à mon avis. Donc là, j'ai l'indice I qui varie entre 1 et P, et j'ai l'indice J qui varie entre 1 et R. Alors, ce que je vous ai défini ici, le coefficient CIJ, pour rajouter une virgule, ce serait plus propre, mais ça ne change pas grand-chose, c'est pour ne pas trop alourdir. Le coefficient CIJ, ce que je vous ai donné ici comme coefficient, c'est le coefficient de la matrice AB. Alors, c'est complètement logique. On va le revoir très, très vite. C'est-à-dire que si je prends des matrices théoriques, si je fais le calcul, le produit de la matrice A fois la matrice B, en vous les mettant en quinconce, comme je vous ai appris à le faire, comment je vais aller obtenir, donc si j'écris ma matrice A ici, si j'écris ma matrice B ici, comment je vais aller obtenir la matrice AB ici, et notamment comment je vais aller obtenir le coefficient ici dans la matrice AB qui serait le coefficient CIJ. Je vous l'ai expliqué comme ça. Je prends ici la ligne I, je prends ici la colonne J, et je fais mon fameux ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ce qui veut dire quoi pour la ligne I ? La ligne I, c'est tous les coefficients qui vont s'écrire ici A I 1, A I 2, jusque A I, alors elle a combien de colonnes cette matrice, elle en a P, jusque A I P, et la colonne J ici, c'est ce qui va se noter B 1 J, B 2 J, jusqu'à, alors elle a combien de lignes, elle en a P, jusqu'à B P J. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que c'est juste dire ça, je prends la ligne I et je prends la colonne J ? Bon, comment je fais mon calcul ? C'est par cette somme. Alors si j'insiste, c'est pour une seule raison. Chaque année, vous avez du mal à l'apprendre cette formule. Vous devez la connaître par cœur. Le moindre exercice théorique qui tombera sur les matrices vous demandera de connaître la définition du produit matriciel de deux matrices. C'est-à-dire que si je vous fais le moindre exercice théorique sur des matrices, la première formule qui va vous être demandée, question 1, c'est de connaître ça. Vous ne savez pas ça. Vous pouvez dire au revoir à l'exercice en entier. Parce qu'on est d'accord sur le principe. Alors j'insiste là-dessus pour une seule raison. Ces exos de matrices théoriques, ils n'existaient que dans les sujets type matins, matins de. Sauf que je vous l'ai dit, l'année dernière, Écricom et Emlyon ont eu une belle idée de mettre des exercices simples, mais théoriques. S'ils doivent pondre un exos de matrices simple et théorique, la première propriété qui vont vous faire vous servir, c'est celle-ci. Donc il faut la connaître et il faut savoir s'en servir. Donc je vais faire là la preuve de ma propriété sur la transposée pour vous montrer ce que ça veut dire d'appliquer cette formule-là. Donc on va prouver cette propriété ensemble, même si j'ai mis la preuve dans le poly, on va la réécrire un peu mieux ensemble. Je veux prouver cette formule-là. Là, j'arrive à quelque chose que vous avez fait hier en TD, mais dont on n'a pas encore parlé, qui est à peu près évident, mais que vous avez fait hier quand vous avez dû trouver des paramètres abaissés pour vos matrices ou même en remédiation. Ça veut dire quoi que deux matrices sont égales ? On est bien d'accord que ça veut juste dire ça. Deux matrices sont égales si et seulement si, tous leurs coefficients sont égaux. Ce n'est pas très compliqué, mais je vais me rajouter. En plus, elles sont de même taille et tous les coefficients sont égaux, mais c'est exactement ça. Donc je vais faire la preuve de ma propriété. Remarque juste pour aller. Allez, on a A égale B si et seulement si A et B sont de même taille. Et donc forcément, pour tout IJ, dans leur taille de ces matrices, on a A IJ qui vaut B IJ. On est d'accord sur ce principe-là. C'est juste la base de l'idée de la preuve. OK. Donc comment je vais aller prouver cette preuve-là maintenant que je sais ça ? Comment je vais aller prouver cette petite propriété qui est transposée ? Donc ce que je veux prouver, c'est que la transposée de la matrice AB, c'est transposée de B fois transposée de A. Je vais aller prouver que chacun des coefficients de la matrice qui est là, c'est le même coefficient que la matrice qui est ici. Donc je ne vais pas travailler avec des matrices pour trouver une égalité de matrice, je vais travailler avec des réels. Je vais travailler avec le coefficient de la matrice. OK. Alors maintenant, j'ai une question. Attention à mes notations qui vont être un tout petit peu lourdes. Donc juste pour dire que je fais la transposée de tout ça, c'est quoi le coefficient d'indice IJ de la matrice transposée de AB ? Oui, alors il y a une idée, mais il manque une étape, c'est qu'il y a un truc en JI. Ceci, c'est quoi en JI ? Dimitri ? Non. Justement, là vous essayez d'appliquer la formule que vous essayez de prouver, vous n'en avez strictement pas le droit et ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai en plus. Ce qui change IJ en JI, c'est le fait de transposer. Et là, j'ai bien mis mes parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si je cherche le coefficient IJ de la matrice transposée de AB, Pierre ? Oui, donc c'est le coefficient de quelle matrice prise en indice JI ? Oui, c'est juste la matrice AB prise aux indices. Je prends d'abord l'indice en J et ensuite l'indice en I. Alors, je n'ai pas écrit le coefficient de cette matrice. Donc ça, c'est bien la liste des coefficients que moi, je vous ai appelé CIJ, mais je fais d'abord l'indice sur J et ensuite l'indice sur I. C'est ça que ça veut dire. et J, du coup, dans mon cas, alors, il faut que je prenne les tailles, mais ici, c'était la transposée en IJ. Donc I, alors si je reprends mes tailles que j'ai mis dans ma formule et j'ai déjà vérifié l'égalité des tailles, ma matrice transposée de AB, elle est dans MQP. donc ça fait du 1Q, J qui est entre 1 et P et donc forcément, ici, je vais faire varier J entre 1 et P et I entre 1 et Q. Donc c'est un peu bête, mais le CIJ pris en JI, ça fait bien le coefficient C. C'est un peu lourd à écrire pour écrire ça, mais ça veut juste dire ça, c'est que je suis en train de reprendre le coefficient CJI avec J qui varie entre 1 et P et I qui varie entre 1 et Q. C'est un tout petit peu lourd pour juste dire c'est le même coefficient mais où j'ai inversé mes calculs. Donc, vous ne saurez rien faire si vous ne savez pas m'écrire, ça c'est juste de la logique de J transposée, si vous ne savez pas me dire que ce coefficient, c'est la somme. Alors, on va sommer sur quoi ? Sur la taille qui est commune, dans ma propriété là-haut, pas celle de mon cours d'avant mais dans la propriété commune, la taille commune que j'ai mis de mes matrices, c'est R. Donc, je vais sommer pour K égale 1 à R des, alors, c'est ma matrice AB, donc c'est des A, alors, c'est les CJI que je regarde, donc c'est les AJK BKI. C'est ça que me dit ma formule. Et je ne peux pas aller plus loin. D'un point de vue théorique, j'ai jusqu'à appliquer ma définition au coefficient CJI, ça me donne ça. Donc ça, c'est la transposée de AB. Alors maintenant, je vais faire un deuxième calcul. je vais remonter pour qu'on voit tout. De l'autre côté, on me demande de vérifier ce que ça fait transposée de B fois transposée de A. Je vais donc aller regarder ce que c'est que transposée de B fois transposée de A indice IJ avec encore une fois mon I qui est entre 1 et Q et mon J qui est entre 1 et P. Comment vous allez me calculer transposée de B fois transposée de A indice IJ Raphaël ? Il n'y a pas de somme. Ben non, ce n'est pas en une étape, c'est que ça n'a pas de sens ce que tu m'expliques. C'est que je n'ai jamais écrit pour un produit de matrice. Tu vois, ici, ce que je veux dire, je vais l'effacer juste après. Mais je n'ai jamais écrit A IJ B IJ parce que ça n'a pas de sens. Mais donc, tu es en train de séparer la parenthèse en deux. Il n'a pas de sens. J'essaye de prouver cette propriété-là, tu es d'accord. J'ai réécrit la définition que j'ai donnée tout à l'heure pour des matrices qui étaient de taille et j'ai rénoté MNP et l'autre MPR. Voilà. Là, dans ma propriété que je cherche à prouver, j'ai une matrice MPR et une matrice MRQ. Je dois m'adapter aux notations de la propriété. C'est juste ça que je fais. Donc, le R, c'est bien la taille commune des deux matrices qui est bien ce sur quoi je somme. non, ce n'est pas le même raisonnement. C'est juste que c'est la même définition que je dois appliquer. Ce qu'il faut connaître, c'est la formule de calculer un produit. Alors, je vais l'écrire de façon un peu lourde, mais on connaît quand la taille commune de ces deux matrices c'était encore une fois R, on peut écrire ceci. Mais attention, ce n'est pas fini. Ce serait le coefficient de la matrice transposée de B indice IK fois le coefficient de la matrice transposée de A indice KJ. C'est bien ça la formule de la définition du produit matriciel de deux matrices. En gros, si celle-ci, si ceci, ce symbole-là, je l'appelle B' ou non, même pas B'. Tiens. Si ce coefficient, je l'appelle A tilde et si ce coefficient-là, je l'appelle B tilde, c'est bien ma formule que j'ai écrite ici, c'est bien juste les A tilde IK fois B tilde KJ. C'est vraiment du recopier avec des lettres. Il faut savoir jongler avec des lettres. Si vous ne savez pas jongler avec des lettres, vous n'y arriverez pas. donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule étape, c'est quoi le coefficient d'indice IK de transposé de B ? Eden ? Oui, ça, c'est donc la somme des BKI. Et c'est quoi, du coup ? Mais c'est la même règle, le coefficient d'indice KJ de la matrice transposée de A, c'est juste à JK. On vient de prouver ceci, c'est exactement la même chose que ceci, ceci, c'est exactement la même chose que ceci. On a la même somme des deux côtés, ces deux coefficients sont égaux. Si les deux coefficients sont égaux, c'est que les matrices sont égales. Voilà ce que c'est qu'un exothéorique de matrice. Je ne sais pas quelle chose vous allez te manger là-dessus, on n'en fera pas des milliards, mais je suis sûr et certain d'une seule chose, s'il doit vous en tomber un sur le coin de la figure, la seule formule qu'il faudra que vous connaissiez impérativement et qu'il faudra utiliser, c'est la définition du produit de matrice. Donc, je veux qu'on soit clair, il est interdit de ne pas la connaître à partir de là. Elle ne tombera pas au DS samedi. Par contre, la semaine prochaine en colle, ça fait partie des points que vous allez devoir savoir ménoncer. Par contre, à l'interro de la semaine prochaine, c'est sûr et certain que je vais vous la demander. Par contre, la fois d'après, c'est sûr et certain que vous en aurez besoin. OK ? Oui ? Est-ce qu'on va devoir la prouver comme vous voulez ? Alors attends, il y a deux choses. La définition du produit matriciel, c'est ça. Ça, tu n'as rien à prouver, c'est une définition. Et donc là, la propriété que je viens de prouver, c'est une propriété de cours. Tu as le droit de t'en servir sans la prouver. C'est juste pour te montrer, je viens de te donner un concept que tu ne connaissais pas qui s'appelle la transposer. Tu connais dans ton cours une propriété qui est le calcul du produit matriciel. Je peux donc te demander des propriétés de la transposer. Il y a plein d'exos théoriques de matrice et même des simples qui traînent sur ce concept. Typiquement, je n'en ai pas en tête, mais si, si j'en ai une en tête, mais elle est bête comme ses pieds, mais je ne peux pas faire plus simple que ça. Il y a des exos, mais à la pelle, qui traînent sur les matrices magiques. Alors, c'est quoi une matrice magique ? Je n'en connais pas des milliards d'exemples, mais celui-là, il est tellement bête que je le connais. Ceci est une matrice magique. Qu'est-ce qu'on appelle une matrice magique ? Si je fais la somme des trois coefficients de cette ligne-là, j'obtiens 3. Si je fais la somme des trois coefficients de cette ligne-là, j'obtiens 3. Si je fais la somme des trois coefficients, là, j'ai 3. Là, j'ai 3. Si je fais les colonnes... C'est-à-dire qu'une matrice magique, c'est que toutes les lignes et toutes les colonnes sommes au même nombre. Ça met des contrats. Alors, il n'y a pas que cette matrice-là. Il y en a plein qui y marchent et qui vérifient cette propriété. Donc, je peux vous faire prouver plein de propriétés sur les matrices magiques. Typiquement, question bête, si je vous donne une matrice magique et une autre matrice magique, est-ce que la combinaison linéaire de deux matrices magiques est encore une matrice magique ? Réponse oui. Est-ce que le produit de deux matrices magiques est encore une matrice magique ? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et non, ça ne marche pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est des propriétés bêtes sur une propriété bête que je peux vous énoncer du jour au lendemain sur une matrice. Donc, on va en faire un petit peu des exos comme ça pour que vous soyez prêts à savoir faire des petits trucs comme ça. Il faut que vous soyez prêts à faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas le cœur de ce que je voulais, mais c'était juste... Je n'ai pas assez insisté la semaine dernière sur la formule théorique du produit de matrice. Vous devez la connaître par cœur. Faisons des choses un peu plus classiques, un peu plus simples. Alors, avançons sur le cours. Alors, on a plein de vocabulaire à apprendre sur les matrices et je me suis rendu compte que pour le TD d'hier, ce n'est pas terrible vu que vous ne les avez pas définis. Windows S. Donc, ce qu'on doit connaître comme vocabulaire. Alors, c'est plein de mots, c'est juste des mots de vocabulaire, c'est que des définitions, c'est juste que quand ça tombe dans un sujet, il faut que vous compreniez ce qu'on cherche à vous faire dire. Ce qu'on va appeler une matrice triangulaire supérieure. Alors déjà, ça ne va marcher que pour les matrices carrées. Et une matrice triangulaire supérieure, regardez l'exemple qui est là, c'est une matrice où en dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. Typiquement, si je vous écris une matrice 3-3 qui est triangulaire supérieure, ça fait quelque chose qui est comme ça. Et en dessous, je ne mets que des zéros. Cette matrice est triangulaire supérieure. Oui ? C'est pas une déception typique aux matrices qui sont triangulaires qui sont triangulaires ? Non, on pourrait, mais c'est pas... c'est pas classique de les noter. On pourrait noter des choses avec des TN ou des choses comme ça, mais c'est vraiment, vraiment pas classique. On peut aussi créer, bien sûr, des matrices triangulaires inférieures. Oh, petit lien intelligent sur le cours. Je viens de créer une matrice triangulaire inférieure. C'est quoi le lien entre A et B ? Eden ? Oui ? Je vous ai écrit la transposée de A. Tiens, propriété qui n'est pas dans le cours, mais qu'on pourrait vous demander de prouver dans un exercice. Montrez-moi que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire inférieure. dire qu'une matrice est triangulaire supérieure, ça veut juste dire que A, I, J vaut 0 si I plus grand que J. On transpose, ça fait A, J, I qui vaut 0 quand I plus grand que J, donc quand J plus petit que I. et ça vient juste de ça. Mais on pourrait vous demander ce genre de choses. Ce qui va le plus nous intéresser, on va comprendre pourquoi plus tard, parce que c'est très, très, très pratique. La chose la plus pratique, ce n'est pas des matrices triangulaires supérieures ou des matrices triangulaires inférieures, ce sont surtout des matrices diagonales. Et c'est quoi une matrice diagonale ? C'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure, c'est-à-dire des matrices qui, hors de la diagonale, ont des coefficients tous nuls. C'est ça qu'on appellera une matrice diagonale. Pourquoi ce sera pratique ? Alors, c'est une propriété qui est beaucoup plus loin dans le poly, mais je vais l'expliquer. Vous avez dû le comprendre hier avec vos produits matriciels. Si je vous donne une matrice A quelconque, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises, mais si je vous donne une matrice carrée quelconque, si je fais le calcul de A carré qui est juste le calcul de A fois A, donc si je vais l'écrire en cinconce comme ça, ça va me faire un magnifique si je peux faire ça très, très vite. 1 fois 6, 7, 2 plus 8, 10, 3 et 12, 15 et 6 et 16, 22. Voilà ce que ça fait A carré. Soyons clairs, A carré, on est bien d'accord que A carré est complètement différent de 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. C'est-à-dire que sur une matrice générique, essayer de dire qu'une puissance, appliquer les termes à la puissance, c'est une horreur absolue si vous essayez de me faire ce genre de choses-là. C'est comme diviser par zéro dans les réels ou essayer de me faire des sommes et des puissances et me dire « Mais si, je développe, tout va bien, monsieur. » Oui. Donc, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais sauf sur un seul type de matrice. Les matrices diagonales. Si je vous prends la matrice diagonale qui est la matrice 1, 2, 3 et je mets des zéros partout ailleurs, je vous assure que D puissance 5, c'est tout simplement 1 puissance 5. Il faudrait faire le calcul, mais 2 puissance 5, 3 puissance 5 et on remet des zéros en dehors de la diagonale. Donc, les matrices diagonales vont être très puissantes en matrice parce qu'en gros, tous les calculs que vous allez faire sur votre matrice diagonale, ça revient à faire des calculs sur les réels de la diagonale. Donc, ça va être des calculs beaucoup plus simples que faire des vrais produits matriciels. Donc, on va avoir envie d'avoir des matrices diagonales dans nos sujets. Et ça tombe bien, il existe des transformations et des calculs qui permettent de transformer des matrices non diagonales en des matrices diagonales. Et donc, par exemple, de faire très facilement des calculs de puissance. Bon, ça, c'était une remarque en passant. On a d'autres mots de vocabulaire à connaître. Alors, le mot matrice identité, je l'ai défini vendredi. La matrice identité, c'est une matrice carrée. C'est même une matrice diagonale particulière. C'est une matrice diagonale où sur la diagonale, il n'y a que des 1. Elle joue le rôle du nombre 1 pour le produit matriciel, ce qui veut dire que quand vous faites A fois l'identité, ça fait A. Ou quand vous faites l'identité fois A, ça fait A. Oui. Non, ça ne s'appelle pas une matrice diagonale. Une matrice diagonale est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Et je n'ai pas donné de concept de triangulaire dans l'autre sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas lié au même concept. C'est parce que vous ne le savez pas encore, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, le produit matriciel a beaucoup moins à voir avec la notion de produit qu'avec la notion de composé d'application. Et donc, dans ce qui se passe dans une matrice, l'ordre du tableau n'est pas symétrique. Donc, l'anti-diagonale, ce n'est pas la même chose que la diagonale du tout. Ça n'a pas le même sens. Donc, j'en profite pour faire une remarque quand même. Vous avez bien sûr, donc ce que je n'arrête pas de vous dire, c'est comme le nombre 1. Donc, vous avez que A fois l'identité, ça fait A, que l'identité fois A, ça fait A. Mais vous avez ceci dont je n'ai pas parlé, mais qui est bête. L'identité, mais il y a n'importe quelle puissance. Et c'est la même remarque que pour ma matrice diagonale juste au-dessus. L'identité, il y a n'importe quelle puissance. Ça fait l'identité comme 1 à n'importe quelle puissance. Ça fait 1. Donc, on sait calculer les puissances de l'identité. Alors, on a deux notions encore en plus qui doivent être connues. C'est la notion de matrice symétrique et de matrice antisymmétrique. Encore une fois, ceci a à voir avec les notions de produit scalaire. Ce sont des concepts que vous manipulerez beaucoup plus souvent en deuxième année qu'en première année. mais les définitions sont en première année. Vous devez les connaître. Donc, c'est quoi une matrice symétrique et c'est quoi une matrice antisymmétrique ? Une matrice symétrique, c'est une matrice pour laquelle le coefficient d'indice AIJ est égal à AJ. Alors, je vais vous donner un exemple. faire une matrice 4x4, par exemple. Je vous ai créé la matrice comme ça, je ne l'ai pas complétée parce qu'en fait, je ne peux pas la compléter sans utiliser la propriété qui est là. Maintenant, le coefficient qui est là, c'est le coefficient de première ligne deuxième colonne. Le coefficient de première ligne de Z colonne doit être égal au coefficient de deuxième ligne première colonne. donc le coefficient qui est là, il n'y a pas le choix. C'est 5 pour une matrice symétrique. Le coefficient qui est ici, il n'y a pas le choix. C'est quel nombre ici en dessous ? C'est le coefficient A3.1. A3.1 doit être égal au coefficient A1.3. Ici, il y a un 8. Je peux continuer à remplir ma matrice. Ici, ce serait du 10, ici, ce serait du 6, ici, du 9 et ici, du 7. Ceci est une matrice symétrique. Alors là, il y a une notation et je ne l'ai pas marquée. Alors, c'est peut-être plus loin. Je ne l'ai pas marquée dans le poly, ça me choque. J'ai modifié ma propriété et ce n'est plus dans le poly, je repars juste dans le poly. Je ne l'ai pas marquée. Alors, excusez-moi, il manque quelque chose au niveau de la définition 8 dans le poly. on va rajouter que si A est symétrique et de taille N, ce qui veut dire qu'elle est dans MN de R, ce que je veux dire par là, c'est appartient à MN de R, on dit que A appartient à SN de R. L'ensemble des matrices symétriques, autant tu me parlais tout à l'heure, Tom, des matrices triangulaires. Il n'y a pas d'ensemble naturel pour les matrices triangulaires, mais on dit que l'ensemble des matrices symétriques, on le note très souvent dans tous les sujets, SN de R. C'est l'ensemble des matrices symétriques. Alors ça, c'est une matrice symétrique. C'est quoi une matrice antisymétrique ? C'est une matrice qui vérifie A, I, J est égale à A, J, I. Et ça, ça a une grosse contrainte d'essayer de créer une matrice qui vérifie A, I, J est égale à A, J, I. Parce que si vous essayez de créer une matrice qui fait ça, au niveau de la diagonale, ça veut dire que A indice I, I doit être égal à moins A indice I, I. qui met une grosse contrainte quand même. Il y a un seul nombre réel qui vérifie ça. Ça, si j'ajoute A indice I des deux côtés, ça fait 2 fois A, I, I vaut 0. Donc une matrice qui vérifie ça, on appelle ça une matrice antisymétrique. Et donc si j'essaye de vous écrire une matrice A qui est antisymétrique, sur la diagonale, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de vous mettre des 0. Et si maintenant je vous mets un 1 ici par symétrie ici, je suis obligé de vous mettre un moins 1. Si je vous mets un 2 ici, j'ai forcément un moins 2 ici. Si je mets un 3 ici, j'ai forcément un moins 3. Si je mets un 4 ici, j'ai forcément un moins 4. Un 5, j'ai forcément un moins 5. Et si je vous mets un 6 ici, j'ai forcément... Oula ! Un 6 mal écrit et un moins 6. Donc ce qu'on va dire, c'est que si A est antisymétrique... Attention, j'ai... Chose très compliquée de matheux. Les matrices symétriques, j'ai noté ça SN de R. Les matrices antisymétriques, sont symétriques. Non. AN de R. Si S pour symétrique, A pour antisymétrique. Alors le fait que ce soit un rond ou un droit, ça dépendra des notations du sujet. C'est la même chose pour moi d'écrire ça ou d'écrire ça. C'est juste que vous pouvez tomber dans un sujet où on vous dira que AN de R est l'ensemble des matrices antisymétriques et SN de R, l'ensemble des matrices symétriques. C'est assez classique. Ça arrive dans beaucoup de sujets. OK. Ça, c'est... Il faut connaître la définition. C'est juste ça. Il faut savoir reconnaître une matrice symétrique si on vous demande de prouver qu'une matrice est symétrique ou si on vous demande de vérifier qu'elle est symétrique. Voilà pour le vocabulaire des matrices. On a déjà fini toutes les opérations et tout le vocabulaire des matrices. Il n'y a rien de plus à savoir. Alors, rien de plus à savoir, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais aller vers le fond de mon chapitre avant de faire le milieu pour essayer de vous montrer ce qu'on va beaucoup calculer en matrice. Et là, je vous explique pourquoi on va... Enfin, les calculs qu'on va faire et je vous les expliquerai dans deux chapitres pourquoi on les fait. Je ne peux pas tout faire d'un seul coup sinon le chapitre il dure quatre semaines. Je vais avancer un tout petit peu. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu vendredi. Ouh là ! Non ! Voilà. Donc, vendredi, je vous ai défini ce que c'était que la puissance d'une matrice. La puissance d'une matrice, la puissance 5 d'une matrice, c'est juste faire A fois A fois A fois A cinq fois. Ce que je ne vous ai pas défini et ce qui va être intéressant pour nous et ce qui va être un truc qu'on fait dans beaucoup de calculs et ce qui va nous justifier un peu la notion de polynôme qui est dans notre programme, c'est de faire du calcul d'un polynôme de matrice. Alors, c'est très bête mais si vous savez ce que c'est que le polynôme 3x³ moins 5x plus 7, je peux vous faire calculer pour une matrice le polynôme en A, en la matrice A. Alors, j'ai juste besoin que vous fassiez attention à quelque chose d'un point de vue polynôme sinon vous allez vous rater en matrice et vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. Quand j'écris qu'un polynôme s'écrit x³ plus 5x plus 7, je cache quelque chose qui n'est pas caché dans cette écriture générale ici. C'est que quand j'écris 5 puissance x, en fait, j'écris 5x puissance 1. C'est quoi qui est écrit derrière 7 et qui n'est pas noté ? Yessine ? Ouais. Et là, c'est important. On va voir pourquoi. Parce que du coup, quand je fais un calcul en matrice, que je vous donne n'importe quelle matrice A carré, sinon je ne peux pas calculer de puissance de matrice, le produit n'est pas compatible, ça va juste me donner le fer de calcul de 3A³ moins 5A puissance 1 plus 7A puissance 0. Et ça fait quoi A puissance 0 par convention et qui est écrit juste au-dessus ? Raphaël ? Oui. Donc un calcul de matrice, il n'y a pas un réel qui se balade au bout et vous faites n'importe quoi, ça fait plus de 7 fois l'identité. Alors si la matrice est de taille n, ça fait 6 fois l'identité de taille n. Alors, c'est là où, pour ce chapitre, il va y avoir un gros flou artistique. 80% de vos exodes matrices vont vous demander en début d'exo d'aller calculer un polynôme de matrice pour montrer que le polynôme est nul. Une fois qu'on aura montré que le polynôme est nul, on va aller chercher les racines des matrices. Tous les exos font ça. Ce que vous ne saurez pas encore faire parce que vous n'avez pas encore le concept d'espace vectoriel, c'est que ce calcul de polynôme et surtout ce calcul de racines du polynôme va nous permettre de produire des calculs sur la matrice qui auront pour but de transformer n'importe quelle matrice en matrice diagonale. Et donc une fois qu'on aura une matrice qui sera diagonale, on pourra faire plein de calculs dessus. Tous les calculs vont bien se passer et on reviendra au calcul de la matrice générale en réinversant entre guillemets les calculs qu'on a effectués entre les deux. C'est vraiment la structure générale de tous les exos de matrice. Donc ce qui va juste être le flou, c'est que je vais vous parler de polynômes, on va les annuler, je vais vous demander les racines parce que vous savez déjà le faire, et après je vais faire Oh magie ! On crée une certaine magie, une certaine matrice. Alors c'était celle qui s'appelait P dans mon sujet d'hier. D'où venait P dans le sujet, elle vous est donnée. Nous, on apprendra à la créer mais dans un prochain chapitre. Et donc là, vous aurez toujours Oh, soit P, magie, elle marche. Et elle fait tous les bons calculs. Et on obtient des matrices diagonales comme dans l'exodière. Donc j'ai besoin de vous définir ça, la notion de polynôme. J'en profite pour vous donner toutes les petites propriétés de matrice qu'il y a. Alors attendez, hop, on nous m'a jette. Et vous avez vu Oh mais mon dieu, qu'est-ce qu'il a fait là ? On n'a pas le droit de faire un truc aussi horrible que ça. Bien sûr que si, on a le droit. Alors, oui, donc je vous ai dit pour calculer des puissances de matrice, il n'y a que un seul cas où ça se passe bien si la matrice est diagonale. Si une matrice est diagonale, la puissance n de la matrice, c'est juste chaque terme à la diagonale qui est mis à la puissance n. Que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont bien, j'ai bien insisté dans le poly, ce sont les seules matrices qui vérifient cette propriété. Comment on peut calculer une puissance n de façon générale ? Réponse, on ne peut pas. Même pour la formule du binôme de Newton, on ne peut pas. et ça, c'est tout à fait normal. Je vous l'ai déjà dit, on n'a pas forcément, je vais juste faire ça pour vous montrer, on n'a pas forcément dans un produit matriciel AB qui est égal à BA. Ce n'est pas forcément vrai. Donc, si vous voulez développer A plus B au carré, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas une identité remarquable en matrice. A plus B au carré, c'est juste, je développe terme à terme mes produits. Donc ça, ça me fait A carré plus AB plus BA plus B carré. C'est la seule chose qu'on peut écrire d'un point de vue général en matrice. On ne peut rien faire de plus. Si on ne met pas d'hypothèse supplémentaire, il n'y a que dans une seule situation où on retombe sur notre identité remarquable en matrice, c'est quand, ce qu'on va dire, quand les matrices commutent. C'est-à-dire quand AB est égal à BA. Si maintenant AB est égal à BA, ceci, je peux l'écrire 2AB. Donc, on a une formule du binôme de Newton mais qui ici nécessite une hypothèse et qui doit donc être énoncée chaque fois que vous allez vous en servir. C'est que pour deux matrices qui commutent et donc qui vérifient AB est égal à BA, on peut appliquer la formule du binôme de Newton sur les matrices. Sauf que je viens de vous dire que calculer une puissance A de matrice ne sert à rien sauf si la matrice est diagonale, on ne sait pas faire. Alors, je vais devoir généraliser ça et là, on sort du cours. Ce n'est plus du cours, c'est de l'ordre de l'exercice. Mais il va falloir apprendre à faire ça parce que c'est le deuxième niveau. On va vous demander dans tous les exos de calculer une matrice à la puissance A. C'est un truc classique. Soit ce sera une matrice diagonale, ça couvre quand même 75% des exercices, soit ça va nous arriver pour 25% des exercices qui restent. La matrice qu'il va falloir calculer, parce que des fois, on n'arrivera pas à la rendre diagonale, elle ne sera pas diagonale, elle sera triangulaire. Et il y a toute une technique qui implique le binôme de Newton qui nous permet de calculer des puissances de matrice triangulaire. On va voir comment et il faut qu'on apprenne à le faire. Oui, Raphaël. Alors, la matrice identité va bien te faire apparaître une matrice qui va commuter avec A parce que si tu fais apparaître une matrice identité, tu auras bien A fois I qui est égal à I fois A et tu pourras bien appliquer ta formule du binôme. Sauf que, réfléchis, ça ne marche pas ce que tu me racontes. Je te donne la matrice 1, 2, 3, 4. Ok ? Explique-moi combien de fois tu enlèves l'identité pour obtenir une matrice diagonale. Ou ajouter, je m'en fiche, mais ton but, c'est que tu me dis en bidouillant avec l'identité, j'arrive à une matrice diagonale. Comment tu fais pour mes coefficients 2 et 3 ? Ou alors, c'est que je n'ai pas compris ton raisonnement. Non, mais si on met un A dans le binôme, on va avoir des puissances n. Mais tu n'es en train de ne pas calculer la matrice que tu veux. Imagine que tu veux... Alors, tu veux... Imagine que je te demande de me calculer ça à la puissance n. Tu es d'accord ? Tu es en train de me dire j'ai du mal à calculer ça et tu es en train de me dire je vais aller calculer 1, 2, 3, 4 plus 1, 1, 1, 0, 0 à la puissance n. Donc, ce qui revient à calculer 2, 2, 3, 5 à la puissance n. Et tu vas me dire mais ça va m'aider. Je vais l'écrire comme la somme pour k égale 0 à n des k parmi n. Alors, on peut mettre l'identité à la puissance n moins k. Ça va disparaître. Je m'en fiche. Parce que l'identité va disparaître. Mais là, tu te retrouves avec du 1, 2, 3, 4 à la puissance k. Donc, tu ne savais pas calculer la puissance n et tu dis non, je vais faire comme ça. Donc, ok. Moi, je pensais que tu voulais me rendre ma matrice diagonale en enlevant l'identité. Est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas possible non plus de la rendre diagonale ? Donc, non, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, cette formule de bilhomme elle n'est utilisée que dans une seule et unique situation si on vous donne en matrice à calculer une matrice triangulaire supérieure. Alors, on va voir pourquoi ça marche et qu'est-ce qui fait que ça marche quand on a une matrice triangulaire supérieure. Alors, j'ai dû mettre des exos dans le poly qui traînent derrière. Alors, j'en profite juste que j'ai... C'est juste que comme ça la dernière définition est donnée. Ce qu'on va appeler un polynôme annulateur d'une matrice, c'est juste si quand je fais le calcul de ma matrice, j'obtiens la matrice nulle, on dira que le polynôme est annulateur de la matrice. On va faire des calculs de ça derrière. Est-ce que ça vous voit ? C'est juste un mot de vocabulaire. Quand on a un polynôme de matrice, si le résultat fait zéro, on dit que c'est un polynôme annulateur de la matrice. Je sais juste que j'en ai... Comme ça, c'est fait. Allons-y. Faisons l'exercice 10. Windows Majin. Oui. Oui, bien sûr. Je pense que c'est assez froid. En même temps, j'ai deux pulls. Donc, je triche un peu. Donc, vous n'avez nulle part dans le cours comment calculer la puissance d'une matrice triangulaire. Mais vraiment, ça, ce sera une question de cours parce qu'il faut que ça devienne du grand, grand, grand classique. Vous devez savoir le faire. Tiens, d'ailleurs, je vais modifier légèrement mon exercice juste pour une seule raison. C'est pour que vous ne croyez pas qu'il y a une magie noire qui se passe là. Je vais l'appeler... Je ne vais pas l'appeler comme ça, ma matrice A. Je vais l'appeler... Je vais mettre un moins 1 ici et un 2 ici. Donc, je vais juste modifier. Je vais mettre un moins 1 au milieu de la diagonale et un 2 en dessous de la diagonale. C'est juste pour pas qu'il y ait l'identité tout pile dans les calculs. Ça ne va pas modifier grand-chose. Quelle va être l'idée ? L'idée pour calculer la matrice d'une puissance triangulaire va être de la séparer en deux morceaux. Alors, du coup, mon exo est faux. On va dire soit A, on va l'appeler D plus T à chaque fois où D va être une matrice diagonale. Et du coup, ce n'est pas du vocabulaire que vous n'avez pas à connaître, mais si j'ai une matrice triangulaire supérieure, si je la sépare en une matrice diagonale, l'autre matrice qui est à côté, ce que moi, je vais vous dire comme vocabulaire mais qui n'est pas au programme, c'est que c'est une matrice triangulaire supérieure stricte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est une matrice triangulaire supérieure qui n'a rien sur la diagonale. Il se passe quelque chose quand on calcule les puissances d'une matrice triangulaire supérieure stricte ou triangulaire inférieure stricte. Quand on va calculer les puissances de cette matrice, et c'est la question 1 du sujet, à calculer T2 et T3, si j'essaye de faire le calcul de T fois T, donc T ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et je vais aller le multiplier par 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, je vais aller obtenir C2, qui va bien être une matrice 3, 3. Première chose que je vais vous apprendre, ne faites pas tous vos produits matriciels si vous avez des matrices aussi bêtes que ça. ici j'ai une ligne de zéro ça m'apporte quoi comme information sur mon résultat de ma matrice qui est là-bas Esther ? Quel coefficient ? Dernière ligne, première colonne, je suis d'accord mais pas que Océane ? Oui, tous ceux qui vont jouer avec cette ligne là donc en fait ce coefficient là va être nul ce coefficient là va être nul ce coefficient là va être nul maintenant ici j'ai aussi une première colonne qui est nulle donc je sais instantanément que ça et ça vont valoir zéro est-ce que vous êtes d'accord juste en termes de calcul c'est juste pour gagner un tout petit peu de temps donc maintenant en fait sur ma matrice qui était de 9 coefficients j'en ai plus que 4 vraiment à calculer donc ça c'est un petit réflexe qu'il faut forcément on débute en produit matriciel vous ne maîtrisez pas ce genre de choses mais c'est un petit réflexe qu'il faut essayer d'avoir pour gagner un tout petit peu de temps au pire vous faites vos trucs et vous voyez que ça fait zéro en 10 secondes mais donc maintenant je fais mon produit matriciel donc la première ligne fois ça ça va me faire zéro fois 2 plus zéro fois 3 ici je vais obtenir un zéro ici je vais obtenir un zéro, zéro, zéro je vais obtenir un zéro ici il y a vraiment un calcul ça me fait aussi zéro et ici je vais me retrouver avec zéro fois 3 plus 2 fois 2 plus zéro fois 3 ici je vais me retrouver avec un 4 ma matrice T² ce que j'ai envie de vous montrer c'est que ici j'avais une surdiagonale entre guillemets de 2 par 2 maintenant que j'ai calculé T² ma surdiagonale elle est remontée d'un cran donc d'après vous on va faire le calcul mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais calculer T³ Océane oui c'est exactement ça qui va se passer T³ va devenir grâce à ça une matrice nulle donc là je vous l'ai fait avec une matrice 3-3 mais vous êtes d'accord que le même principe je pourrais vous le faire avec une matrice 4-4 c'est-à-dire que c'est juste que la surdiagonale remonterait d'un cran puis remonterait d'un cran et au bout d'un moment ça va être nul oui Tom tu avais une question ? pour les tailles inférieures c'est un peu bête oui mais c'est un peu bête c'est-à-dire que si tu essayes de créer une matrice triangulaire supérieure en deux morceaux une diagonale et une triangulaire supérieure ça va te faire ça plus ça et donc dès que tu vas faire le carré de la matrice en 0-0-0-3 tu vas remonter d'un cran la surdiagonale et donc instantanément oui le carré de cette matrice-là en bas va faire 0 mais du coup il n'y a pas plusieurs fois le calcul qui se produit oui Esther oui si on a une matrice diagonale inférieure stricte les nombres vont descendre comme ça dans le coin de la matrice entre guillemets alors il faut quand même faire le calcul de T3 ce qui va me permettre de vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré la semaine dernière comment enchaîner les calculs de puissance puisque les calculs de puissance je les mets en quinconce ils s'enchaînent facilement est-ce que vous êtes d'accord que là en bas j'ai T carré donc si là en bas j'ai T carré et qu'ici je renote T la matrice T étant la matrice qui était là en faisant le produit en quinconce de T carré par T ici ce que je vais vous écrire c'est T cube vous êtes d'accord sur ce principe là c'est à dire qu'on peut poser les calculs dans un sens ou dans l'autre vous allez pouvoir enchaîner vos calculs matriciels sur la même ligne quand vous faites un seul calcul ça prend de la place mais quand vous en faites plein en fait ça se place plutôt bien alors donc faisons le produit matriciel de T avec T carré clairement j'ai toujours ici une colonne de zéro qui me donne 3 zéros ici maintenant j'ai clairement aussi deux lignes de zéro ici ce qui me donne des zéros ici je n'ai que deux coefficients à aller vraiment calculer peut-être que ces coefficients sont non nuls il faut quand même les calculer et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur donc là je fais zéro fois deux plus zéro fois zéro plus quatre fois zéro ça me fait bien zéro et là je fais zéro fois trois plus deux fois zéro plus quatre fois zéro ça fait bien zéro donc T cube vaut zéro on vous demande dans l'exercice de derrière en déduire la valeur de T puissance n pour toute n supérieure ou égale à 3 ça va déjà première chose ça va valoir quoi pour toute n supérieure ou égale à 3 T puissance n Hugo ouais comment tu le prouves parfait alors c'est vraiment une solution on vient d'avoir T cube qui est nul on le prouve par récurrence et quand on voudra calculer T puissance n plus 1 on dira que c'est T fois T puissance n qui vaut zéro et ça marche donc pour toute n T puissance n est égale à zéro et ça ça peut se prouver sans trop de difficulté par récurrence parfait c'est la solution la plus classique je veux vous donner une technique qui en une ligne fait l'équivalent de la récurrence et que vous avez absolument le droit d'écrire mais il faut être précis pour l'écriture parce que par contre on ne tolère pas que vous dites ah T cube est nul donc T puissance n est nul pour toute n vous n'avez même pas forcément besoin de décrire par récurrence mais juste en disant je peux le prouver par récurrence ah ok vous avez un argument l'argument le plus fort c'est d'utiliser les notations de puissance alors avec des choses qui ont du sens comment on peut alors je vais mettre où et c'est plutôt ça que je veux que vous reteniez parce que c'est une astuce mais qui est vraiment pratique comment on peut prouver ça en faisant à partir du fait que n est plus grand que 3 bah dès que j'ai la puissance de T n je peux toujours l'écrire comme T puissance n moins 3 fois T cube j'ai toujours le droit dès que n est plus grand que 3 d'écrire ceci parce que ceci est bien une puissance positive je n'ai le droit de faire ça que si n est plus grand que 3 si n n'est pas plus grand que 3 ça marche pas si au final dans un exo c'est T4 qui est nul vous faites avec du n moins 4 plus 4 entre guillemets ça ne marche que pour n supérieur ou égal à 4 oui ah oui c'est exactement ça donc ceci ça s'écrit donc T puissance n moins 3 fois 0 et ça ça fait 0 donc quelle que soit la puissance de T au delà de la puissance 2 la puissance est nulle ok maintenant on va arriver sur quelque chose euh donc on a fini notre question 1 question 2 en déduire la valeur de ma matrice A puissance n par la formule du binôme de Newton donc maintenant j'arrive à la question 2 ma matrice A c'est la matrice donc D plus T avec je vais renoter donc ce que je vous ai noté au final D c'était 1 moins 1 2 je pense que j'ai modifié T c'est la matrice 0 2 2 3 ah oui mais du coup je ne vous ai pas mis l'identité il n'y a pas mon petit raisonnement bon c'est pas grave on en refera un autre euh pour essayer de faire ça avec la matrice pour essayer d'appliquer la formule du binôme j'ai le droit de le faire Océane oui il faut vérifier que DT est égal à TD alors c'est là où j'ai très très peur parce que je viens de vous changer la matrice diagonale à la volée dans l'exercice et si ce serait vraiment pas de bol mais il est possible qu'elle ne commute pas avec T et que du coup mon exo il tombe un tout petit peu à l'eau pendant 10 secondes là mais allons-y il faut absolument calculer D fois T donc D fois T c'est 1 0 0 0 moins 1 0 0 0 2 alors vous voyez ici par contre j'ai très peu de coefficients nuls les seuls coefficients que je sais déjà vont faire 0 et que je peux ne pas calculer c'est uniquement ces 3 coefficients là parce que tout le reste j'ai des calculs qui vont se faire du coup là ça va me faire du 2 là ça va me faire du 3 là ça va me faire du 0 et du 0 et ici en bas ça va me faire du 0 et donc je dois aussi faire T fois D T fois D c'est ça là encore une fois je sais que 3 coefficients sont nuls grâce à T je sais que cette ligne là ne pourra pas donner autre chose que 0 et il faut que je fasse mes autres produits matriciels donc ceci va me donner 0 et j'ai un problème ben voilà j'ai fait le malin regardez si vous calculez le deuxième coefficient ici ça fait moins 1 et le dernier ici ça fait 6 ici ça fait 0 ici ça fait 0 bon ben j'ai voulu changer mon exo pour que vous fassiez un calcul de diagonale qui n'est pas juste l'identité et qui n'était pas bête mais vous voyez le problème que ça crée TD est différent de DT je ne peux pas appliquer ma formule du binôme non ben on va pas admettre un truc faux qui va pas marcher alors en fait j'aurais dû faire ça tout de suite alors je vais modifier est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne s'est pas servi jusque là de la matrice D donc c'est pas très 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 important donc je vais modifier ma matrice D mais je voulais pas vous donner l'identité parce que je trouve que c'est trop facile et que ce que je peux faire c'est juste ça pour qu'il y ait un tout petit peu de calcul en plus et que on ait tous les raisonnements possibles j'aurais dû réfléchir à ça quand je voulais modifier tout à l'heure à la volée je vais pas mettre un je vais mettre juste des moins 1 partout et donc ma matrice D c'est la matrice avec que des moins 1 dedans donc ici ma matrice D c'est une matrice avec que des moins 1 dedans question est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier que les deux matrices commutent si maintenant ma matrice D c'est moins 1 moins 1 moins 1 pourquoi la matrice D du moment que c'est une matrice non pas diagonale quelconque ce qui vient de nous arriver mais une matrice qui est proportionnelle à l'identité ici par exemple c'est moins I3 vous êtes bien d'accord avec moi que cette matrice c'est moins I3 qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire du coup on va pouvoir écrire que T fois D par exemple c'est T fois moins I3 sauf que ça ça fait moins la multiplication du réel je peux le passer où je veux et ça ça me fait moins T fois I3 et ça ça me vaut donc moins T parce que multiplier par l'identité c'est multiplier par 1 d'un autre côté si je fais D fois T ça ça me fait moins I3 fois T ça fait donc du moins T dans les deux cas le calcul va faire moins T D et T commut est-ce que vous allez pouvoir dire à chaque exo où c'est ça où vous serez dans cette situation attention il y a des vrais exos et j'en ai un mais c'est parce que je ne l'ai pas mis dans le poly pour vous le mettre en TD ou une matrice diagonale qui n'est pas l'identité commute avec une matrice N pour qu'en TD je puisse râler il faut vérifier que vos matrices commutent enfin bref la matrice identité commute avec toutes les matrices forcément donc si vous avez dans vos deux matrices la matrice identité vous n'avez pas besoin de vérifier la commutativité vous avez juste besoin de dire la matrice identité commute avec toutes les matrices à la matrice identité ok donc maintenant que ça commute je peux aller faire mon calcul de D plus T à la puissance N j'applique donc ma formule du binôme que vous connaissez par cœur c'est la somme pour K égale 0 à N des K parmi N alors tiens je vais remonter dans le poly je me suis rendu compte que je ne l'ai pas écrite des deux façons j'aurais dû c'est la même chose puisqu'elle commute je vous ai écrit la formule comme ça mais est-ce qu'on est bien d'accord que je peux aussi l'écrire là je vous l'ai écrit avec du A N moins K B puissance K je peux aussi écrire avec du A K B puissance N moins K exactement comme on en a deux dans l'autre puisque les matrices commutent il n'y a pas de soucis donc là j'ai une question pour vous ne notez pas avant d'avoir réfléchi c'est juste qu'il y en a une seule des deux qui est utile est-ce qu'il vaut mieux noter ceci ou noter ceci et si vous avez un argument pour pourquoi sachant que D je ne vais même pas l'écrire D je vais vraiment l'écrire moins l'identité pour que vous compreniez mieux ce qui se passe et ça je vais l'écrire donc l'autre solution c'est moins I3 puissance N moins K T puissance K alors juste j'appelle ça le choix 1 et ça j'appelle ça le choix 2 à main levée qui pense que c'est le choix 1 le plus utile ? qui pense que c'est le choix 2 ? bon bah vous avez raison au moins toute la classe a raison est-ce qu'on est d'accord que c'est parce qu'on a prouvé que T puissance K est nulle à partir d'un certain rang donc si on fait ça ce terme là va s'annuler très très vite dans la somme et on va pouvoir l'écrire facilement donc ceci n'est pas très très utile c'est vraiment celle-ci qui est beaucoup plus utile donc allons-y comment on va s'en servir ? on va faire un châle on sait que pour tout K supérieur ou égal à 3 T puissance K vaut 0 donc dans ma formule qui est là je fais un châle enfin comment je fais mon châle ? je vais clairement faire un châle qui commence à 0 l'autre terme va finir à n mais comment je fais apparaître ma propriété ? qu'est-ce que je mets sur la diagonale de mon châle ? oui c'est exactement ça on va faire un châle entre 2 et 3 ici parce que ici ça va s'écrire K parmi n moins I 3 puissance n moins K T puissance K je n'ai pas le choix et ici ça va être la somme pour K égale 3 à n des K parmi n j'aurai toujours officiellement du moins I 3 puissance n moins K mais ici je vais faire du fois 0 si je fais du fois 0 dans cette somme toute cette somme là va être nul donc on a quasiment fini le calcul j'ai fini mon calcul parce que dans cette somme il y a combien de termes ? 3 ceux qui ont dit 2 apprenez à compter sur vos doigts de 0 à 2 donc s'il n'y a que 3 termes je peux l'écrire ça me fait du 0 parmi n moins I 3 à la puissance n T puissance 0 et tiens je fais un lien avec un truc que je vous avais fait à un moment et j'ai oublié de le rajouter dans les révisions du DS mais je devais rajouter savoir manipuler des factoriels faciles le premier exode factoriel que je vous ai fait c'est le calcul de ce nombre là ce nombre là il faut savoir le simplifier parce que dans tous les calculs de puissance n de matrice triangulaire 3-3 dans tous il va apparaître donc il faut savoir le calcul donc allons-y il faut réécrire ça alors 0 parmi n ça fait 1 T puissance 0 c'est l'identité alors là il va falloir savoir l'écrire mais moins l'identité à la puissance n c'est aussi tout simplement moins 1 à la puissance n fois l'identité à la puissance n fois l'identité et tout ceci ça fait ça fait 1 en matrice donc ça fait l'identité 1 parmi n ça fait n ça peut se faire par du dénombrement une urne qui contient n boules vous en tirez une il y en a combien de possibilités je vais l'écrire avec un moins 1 puissance n moins 1 fois i3 puissance n moins 1 fois T puissance 1 ça fait quoi la matrice identité à la puissance n moins 1 fois T ça fait l'identité ? oui c'est juste T le deuxième coefficient on va refaire le calcul vu que c'est la première fois qu'on le revoit ça ça fait du n sur 2 factoriel n moins 2 je vais me retrouver avec un moins 1 puissance n moins 2 du i3 à la puissance n moins 2 et du T2 donc ceci ça me fait du moins 1 puissance n i3 plus du n fois moins 1 puissance n moins 1 T comment je peux simplifier ce truc là de factoriel on l'a déjà fait donc je vais aller un tout petit peu vite c'est Raphaël c'est exactement ça ceci c'est la même chose qu'écrire n fois n moins 1 fois n moins 2 factoriel sur 2 fois parce que 2 factoriel ça fait juste 2 n moins 2 factoriel et là les n moins 2 factoriel se simplifient et derrière j'ai quoi ? j'ai moins 1 puissance n moins 2 T carré donc on peut finir avec l'expression de matrice mais pour moi là vous avez fini vous allez gagner oui Valentin attend 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 la somme à partir de 3 elle est nulle donc ce qui reste c'est la somme qui est là sur quels indices cas varie cette somme non donc j'ai fait prendre à K les valeurs 0 jusqu'à 2 alors là officiellement comme je vous le dis pour moi vous avez fini mais on peut quand même réécrire la matrice la matrice identité c'est celle-ci ici je vais avoir du n moins 1 puissance n moins 1 la matrice t c'était avec des 2 et des 3 je crois je crois que c'était ça et oh tiens je vais faire on va faire des maths que vous aimez pas mais c'est bien qu'est-ce que je peux dire de moins 1 puissance n moins 2 ? j'ai pas envie de traîner mon moins 1 puissance n moins 2 Tom oui décaler de 2 la puissance d'une puissance moins 1 c'est multiplié par 1 donc ça c'est la même chose qu'écrire moins 1 puissance n fois t carré qui valait c'est une matrice avec un 4 je crois donc au final ceci et tiens ça je vais le réécrire aussi autrement comment je peux réécrire ? j'ai pas envie de traîner de la puissance n moins 1 comment je peux réécrire avec un moins 1 puissance n mon n puissance moins 1 puissance n moins 1 Raphaël ? oui et moins 1 puissance moins 1 c'est un moins 1 au dénominateur mettre un moins 1 au dénominateur c'est faire la même chose que mettre un moins 1 au numérateur ça ça serait écrit moins n fois moins 1 puissance n donc au final je pourrai écrire que ma matrice c'est la matrice moins 1 puissance n et je vais me retrouver avec des 1 sur la diagonale ici je vais me retrouver avec un moins 2 n ici un moins 2 n et j'ai oublié mon coefficient excusez moi j'ai oublié le n n moins 1 sur 2 ici et ici je vais me retrouver avec un moins 3 n plus 4 n n moins 1 sur 2 bon ma matrice est un peu mal écrite je vais la réécrire différemment c'est juste pour centrer un peu mieux mes colonnes euh non donc voilà comment on peut faire un calcul de puissance de matrice triangulaire les colonnes sont comme ça voilà les 9 coefficients de ma matrice oui Raphaël oui 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 ce qui n'est pas toléré c'est de donner aucun argument oui oui c'est pas réel on peut c'est juste que j'ai pas envie d'écrire 27 enfin 9 fois en gros moins 1 puissance n donc du coup autant le mettre en facteur devant pour pas avoir à le recopier plein de fois c'est juste un truc de fainéant enfin et enfin et ça gagne un tout petit peu en lisibilité quand même enfin c'est un peu plus simple de lire la matrice avec un moins 1 puissance n devant que s'il y avait des moins 1 puissance n dans les calculs est-ce que ça vous va ce premier calcul de matrice triangulaire ? on en fera forcément un autre mais ça marchera toujours de la même façon le binôme faut que ça commute on applique les formules et la matrice va être nulle à partir d'un certain rang alors j'en reviens vite parce que là je ne l'ai pas utilisé mais je l'utiliserai les autres fois c'est sûr je me connais et je ne vais pas pouvoir me priver de mon mot de vocabulaire la matrice T qui vérifie cette petite règle là et qui augmente de puissance et qui devient nulle à partir d'un moment ce n'est pas du vocabulaire que vous devez connaître mais c'est ce qu'on appelle une matrice nilpotente je vais naturellement moi sans m'en rendre compte si vous allez dire mais monsieur je ne sais pas calculer la puissance 7 de ma matrice je vais dire mais tu l'as séparé en une matrice diagonale et une matrice nilpotente et ça va sortir naturellement comme ça c'est juste pour vous dire ça c'est quand à une certaine puissance ça devient nul comme ça on sait que dans le binôme de Newton il n'y a qu'un nombre fini de terme oui Eden il n'y a pas le choix il faut que cette matrice soit triangulaire supérieure sinon tu n'y arriveras pas ou alors c'est le sujet qui va t'aider à le faire c'est à dire qu'il va te dire on pose d égale ça et n égale ça et calcule les puissances de n oh magie mais 99,9% du temps les matrices nilpotentes seront des matrices triangulaires supérieures strictes ok alors maintenant on va faire un lien avec une deuxième partie du chapitre qui n'a strictement rien à voir qui est la notion de système linéaire alors bah tiens pour vous embêter qu'est-ce que je peux poser on a déjà fait non vous avez pas aimé mon exo d'hier donc je vais le faire pareil qu'est-ce que j'avais posé comme exo hier uk on va dire qu'il vaut ak carré plus bk plus c fois 3 puissance k et uk plus 1 moins uk qui vaut est-ce que vous êtes d'accord que c'est l'exo que je vous ai donné hier en remédiation mais en plus compliqué bon bah il n'y a pas le choix si uk a cette forme là et qu'on veut ce calcul là on va faire que uk plus 1 moins uk bah ça va s'écrire ak plus 1 au carré vous aviez pas les carrés vous plus bk plus 1 plus c facteur de 3 puissance k plus 1 moins ak carré plus bk plus c facteur de 3 puissance k dans ce calcul là je peux clairement factoriser par 3 puissance k qui va me laisser derrière un facteur 3 vu qu'ici j'ai une puissance je peux l'écrire peut-être comme ça ou une puissance 3 puissance 1 le 3 puissance 1 ici venant du k plus 1 qui est là maintenant je vais développer ce qu'il y a dans cette parenthèse là ça va me faire du a fois k carré plus 2k plus 1 plus bk plus b plus c j'ai pas de parenthèse fermante ici par contre j'ai un crochet fermant et j'ai moins ak carré moins bk moins c c'est surtout là que vous avez eu des erreurs si vous n'avez pas bon à ce truc là c'est que vous n'avez pas su développer ça correctement donc ceci ça va me faire du 3 puissance k et je vais essayer de tout regrouper en k carré qu'est-ce que je vais avoir en k carré ? en k carré je vais avoir du 3a moins a en b enfin en k pardon je vais avoir du 2 fois 3 je vais avoir du 6a attention ça c'est un 6 et ça c'est un b moins b oula il y a un problème dans mon exo j'ai que b et 6a et ça fait moins b donc je vais modifier légèrement sinon je vais avoir un gros problème il n'y a pas de solution à mon exercice que je voulais vous donner alors je vais modifier après mon système c'est pas très grave mais je vais modifier après et en termes constants ah mais non j'ai oublié le 3 j'ai oublié le 3 donc attendez ça fait un plus 3b moins b ça va mieux je me sens mieux plus 3c moins c donc au final mon calcul fait du 3 puissance k facteur de 2 ak carré plus 6a plus 2b k plus 2c et mon but c'est que cette chose là ça fasse 3 puissance a k carré plus k moins 1 ce qui donne lequel système si j'essaye d'identifier mes polynômes Yesine 2a égale 1 2a égale 1 ceci c'est les moins 20 ceci est l'égalité de mes coefficients de degré 0 ceci est l'égalité de mes coefficients de degré 1 et ceci est l'égalité de mes coefficients de degré 2 pour mes deux polynômes qui sont là je vous rappelle que si ça ça doit être valable pour tout cas ça veut dire que ces deux polynômes de degré 2 ont les mêmes racines et pour qu'ils aient plus que deux racines alors qu'ils ont des polynômes de degré 2 c'est qu'ils sont égaux enfin que la différence des deux c'est le polynôme nul ok alors vous allez dire quel est le but avec l'exo qui est là enfin quel est le but avec le chapitre bah ceci je peux vous le réécrire autrement maintenant ceci alors ça vous allez dire pour un système pareil c'est un peu bête et oui c'est un peu bête mais ceci je peux vous le réécrire comme ça maintenant un système en ABC c'est la même chose que de voir la multiplication par ABC de cette matrice-ci et c'est un moins 1 ici pardon est-ce que vous êtes d'accord que le système que j'ai écrit à gauche c'est la même chose que le produit matriciel que j'ai écrit à droite c'est vraiment la deuxième partie du cours consiste à transformer des systèmes en matrice donc si je sais faire entre guillemets des calculs sur ma matrice je sais résoudre mon système c'est ce que veut dire un peu le cours qui est là alors soyons clairs là mon système est tellement simple que vous savez le résoudre sans matrice mais un système général c'est parfois très compliqué à résoudre oui au sein mais justement ça va être tout le but de il y a plein de propriétés à comprendre sur les matrices à travers la résolution des systèmes et il y a plein de résolutions de systèmes qu'on va faire par des calculs de matrice oui Victor mon but est de trouver d'un système d'équation à une matrice si j'essaye de faire le calcul de ce produit matriciel là regarde par exemple la deuxième ligne le coefficient qui est là je vais devoir multiplier ça par ça ce qui va s'écrire 6a plus 2b et ça doit être égal du coup au deuxième coefficient qui est là donc ça ça me fait du 6a plus 2b égale 1 si je reprends les deux autres lignes est-ce que tu es d'accord maintenant que ça va donner du 2a égale 1 et du 2c égale moins 1 donc c'est juste pour dire que un système à résoudre linéaire alors je précise ce que je veux dire par le mot linéaire derrière mais un système linéaire à résoudre revient à effectuer un calcul matriciel si vous comprenez ça il y a plein de choses que vous allez comprendre sur les systèmes et plein de choses que vous allez comprendre aussi sur les matrices des choses simples et des choses compliquées sur les deux alors je finis peut-être mon exercice mais là du coup ça me dit je peux le résoudre à la main ça ça me fait c qui vaut moins 1,5 ça me fait a qui vaut 1,5 et donc si a vaut 1,5 ça fait 3 ça me fait du moins 3 ça me fait du moins 2 ça fait b qui vaut moins 1 j'ai été un peu vite mais je m'en fiche de comment vous faites vos calculs mais voilà comment on fait les calculs donc je viens de vous écrire un système de 3 équations à 3 inconnues et on a trouvé une unique solution est-ce que vous êtes d'accord ? est-ce que c'est toujours le cas ? est-ce que si je vous donne n'importe quel système de 3 équations à 3 inconnues vous allez toujours trouver une unique solution ? ben non alors je vais vous écrire un autre système qui est très bête mais il faut le savoir imaginons que je vous avais donné a plus 2b plus 3c égale 0 a plus 2b plus 3c égale 0 et ah non je vais être quand même malin attention 2a plus 4b plus 6c est égal à 0 est-ce que ce système est-ce que ce système a une unique solution ? ben non il y a combien d'équations en fait de vraies équations dans ce système ? il n'y en a qu'une seule il n'y en a même pas deux parce que la troisième c'est juste deux fois la première donc il n'y a qu'une seule vraie équation si je vous donne une seule équation à 3 inconnues vous pouvez trouver une unique solution il y en a une infinité vous allez avoir une infinité ici il y a une infinité de possibilités c'est-à-dire que vous allez pouvoir exprimer a en fonction de b et c mais b et c peuvent prendre n'importe quelle valeur alors vous allez dire oui mais là c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'équations non non c'est pas le seul problème qui peut arriver à un système maintenant je modifie ça il y a une unique solution à mon système qu'est-ce qui est arrivé à mon système là oui il n'est pas possible combien il y a de solutions à ce système aucune c'est un système impossible la première ligne il faut que a plus 2b plus 3c ça fasse 1 la deuxième ligne il faut que la même quantité fasse 0 ce n'est possible que si 0 est égal à 1 ce qui est impossible donc ce système n'a pas de solution alors ce que j'essaye de vous montrer avec ça c'est juste qu'un système de n équations à p inconnues c'est pas le nombre d'équations ni le nombre d'inconnus qui nous guident sur comment va se résoudre le système il se passe d'autres choses plus compliquées que ça donc il faut qu'on rentre dans la résolution des systèmes pour essayer de comprendre ce qui rend les calculs compliqués et ce qui fait qu'il n'y a pas une théorie générique ok sur l'idée ? donc il faut que je vous apprenne à résoudre bien un système pour résoudre bien un système on ne fait pas ce que vous faites depuis le collège on ne fait pas de la substitution pour plein de raisons première raison vous ne savez pas en faire quand il y a 3 variables alors pas tous ceux qui maîtrisent bien la notion de variable vous savez me faire de la substitution à 3 variables mais en général pour plus de 50% de la classe et dans chaque classe ça veut plus de 50% si je vous donne de la substitution à faire sur un système de 3 équations à 3 inconnues où il y a 9 coefficients non nuls où il y a des A et des B et des C partout vous ne savez pas le faire parce qu'en gros vous allez me faire une première substitution vous allez dire X c'est un truc en Y et Z et vous allez réinjecter dans l'autre et vous allez remettre du Y et vous allez remettre du X et vous allez tourner en rond et une demi-heure après j'ai mais monsieur ça marche pas je m'en sors pas donc la substitution n'est pas une bonne méthode maintenant qu'on est des gens civilisés la substitution n'est pas une bonne méthode parce que si vous partez par exemple d'un système qui est celui-ci je vais dire n'importe quoi c'est B égale 7 j'ai inversé même mes lettres je suis génial là enfin A moins B plus C égale 0 si vous essayez de me dire ah bah j'ai A qui vaut B moins C et un peu plus loin vous allez dire j'ai donc 3 B moins C moins 9 C plus 14 B qui vaut 7 ce que vous faites à chaque fois ce sont des des implications ce que vous faites à chaque fois ce sont des implications donc vous perdez l'équivalence de votre système ce qui veut dire que les solutions que vous obtenez à la fin ne sont pas forcément enfin il faut les vérifier comme on l'a déjà vu quand on travaille par implication il faut vérifier qu'on a le droit de faire le chemin retour quand on vérifie les solutions donc la substitution n'est pas une bonne méthode donc sur un tel système si on veut le résoudre ce qu'il faut c'est appliquer la méthode du pivot donc j'ai déjà parlé parfois de la méthode du pivot mais sur des petits systèmes de 2 vraiment très très bêtes là voilà prenons un premier exemple un système de 3 équations à 3 inconnues qu'est-ce que j'appelle la méthode du pivot sur un tel système la méthode du pivot consiste à choisir une variable dans une ligne et à l'éliminer de toutes les autres équations c'est ça le principe je choisis une variable dans une ligne et je l'enlève de toutes les autres équations question vu mes coefficients moches partout moi la variable que j'ai envie d'enlever que je vais appeler ma variable pivot c'est le A qui est là parce que devant il y a un petit coefficient 1 et que derrière j'ai des coefficients pas trop méchants donc les calculs vont bien se passer si je fais ça à partir de ça donc c'est quoi la méthode du pivot dès que vous avez choisi votre variable et votre ligne pivot dans ce qu'on appelle l'algorithme du pivot oui Tau complètement dans n'importe quelle ligne n'importe quelle variable du moment qu'elle existe la seule chose en gros que tu n'auras pas le droit de me faire c'est imaginons je vais modifier non mais imaginons qu'ici j'aurais un 0 B donc il n'y aurait pas de B donc tu n'as pas le droit de prendre ce coefficient là parce qu'il n'existe pas mais en dehors de ça tu peux prendre n'importe quel coefficient c'est juste que nous on va voir qu'on va toujours vouloir prendre des coefficients simples légers pas trop méchants maintenant que j'ai ça je vais choisir de noter mes lignes de mon système 1, 2, 3 à chaque fois dès que j'ai choisi un pivot je vais recopier la ligne du pivot comme étant la nouvelle ligne 1 et ce que je vais noter c'est donc je vais dire que la nouvelle ligne 1 c'était l'ancienne ligne 3 et pour le noter je le note comme ça ok maintenant que j'ai choisi mon pivot je vais le faire en deux temps mais je vais recopier mes autres lignes mais je vais essayer de faire disparaître la variable 1 donc ma question est celle-ci je vais par exemple ici pour la ligne 2 je vais aller recopier la ligne 1 initiale donc la ligne 1 initiale c'était du 2A plus 3B plus 4C et je vais avoir là-bas à droite du égal 1 et à cette ligne je vais aller enlever ma ligne de pivot pour essayer d'annuler ce que je veux alors ce que je suis en train de vous dire c'est que je suis en train d'essayer de faire moins alors je vais souligner ça en quoi ? en bleu ciel je veux enlever ça pour faire disparaître la variable A donc je vais faire du plus quelque chose mais si je fais A moins B plus C je veux que ça fasse disparaître A ma question est quel coefficient je dois mettre là devant pour faire disparaître les A Eden moins 2 donc attention si j'ai fait ça je dois aussi faire de l'autre côté moins 2 fois 0 c'est-à-dire que je dois faire la même opération sur les membres de droite et donc ce que je viens de dire c'est que je viens de faire L1 moins 2L3 vis-à-vis des lignes d'avant je vais faire la même opération sur la ligne d'après la ligne d'après c'est la ligne en 3A plus pardon pas plus 9 3A moins 9C plus 14B et je veux enlever quelque chose en A moins B plus C et je veux que ça fasse ça va me faire du 7 moins la même chose fois 0 et ça je vais dire que c'est L3 reçoit L2 moins quelque chose en L3 quel est le coefficient que je dois mettre j'ai pas encore rempli mon coefficient ouais c'est encore une fois du moins 3 donc ici je vais mettre un moins 3 ce qui fait que je dois faire du moins 3 fois 0 et ce qui fait qu'ici je fais du moins 3 fois L3 alors là je vais plus faire de calcul je vais juste simplifier mes coefficients oui Tara oui parce que j'ai un coefficient de 1 si j'avais un 2 il y aurait des 2 enfin tu vas te le dire il y aurait des fractions des choses comme ça mais là oui on va voir ce qui va se passer au ligne d'après comme je l'ai inventé de tête mon système je sais pas ce qui va se passer donc maintenant ce système se réécrit je fais juste une étape de simplification j'ai A moins B plus C qui vaut 0 mais A se simplifie j'ai 3 B moins 2 moins B je vais donc avoir du 5 B j'ai du 4 C moins 2 C je vais avoir du plus 2 C qui vaut 1 à la ligne d'en dessous je vais avoir du moins 9 C alors moins 9 C moins 9 C moins 3 C ça me fait du moins 12 C et en B j'ai du 14 B plus j'ai du 17 B mon dieu quelle horreur j'ai fait là ça ça vaut 7 je veux juste que vous vous concentriez sur quelque chose j'ai appliqué ma méthode du pivot ma première ligne n'a pas changé mais j'ai modifié les deux autres lignes et j'ai gagné quelque chose j'ai obtenu un sous-système qui n'est plus de 3 équations à 3 inconnus mais de 2 équations à 2 inconnus j'ai perdu une inconnue si je continue la méthode je vais finir à la fin avec une équation à une seule inconnue que je pourrais résoudre et je pourrais remonter mon système donc je vais continuer là maintenant par exemple j'ai plus de 1 quel est le pivot que vous voulez prendre moi clairement là j'en vois qu'un sinon mes calculs sont horribles ça va être compliqué esther ? oui c'est le seul qui me paraît raisonnable à appliquer donc là je vais prendre un pivot sur le 2c qui est ici alors donc je vais continuer mes équivalences ici donc bien sûr comme j'ai noté ces lignes là encore à cette étape là pour moi sont les lignes l1 l2 l3 je ne vais pas modifier ma ligne alors je vais faire du zèle mais il faut que je vous explique quelque chose là je vais l'écrire là-haut officiellement l'algorithme du pivot est descendant ce que je veux dire par là c'est que donc je vais recopier ma ligne alors officiellement je vais vous le faire vraiment comme vous ai présenté le cours derrière comme j'ai choisi comme pivot la variable c c'est le principe matriciel qu'il y a derrière je vais inverser l'ordre de mes variables c'est à dire que maintenant je vais présenter ma variable ici comme 2c plus 5b égale 1 juste en dessous et donc je devrais même écrire là-haut je vais même changer ma première ligne je vais plutôt l'écrire ma première ligne a plus c moins b maintenant je vais faire un pivot là-dessus donc ma ligne 2 n'a pas changé ma ligne 3 va devenir je vais faire la ligne 3 il faut trouver ce qu'il faut enlever donc je vais écrire 17b moins 12c et je veux faire quelque chose en 2c plus 5b pour annuler combien de fois je dois faire apparaître mon 2c plus 5b pour annuler ce qu'il y a en troisième ligne on est d'accord attention là c'est 1 plus 6 donc je vais faire plus 6 fois et donc je fais L3 plus 6 fois la ligne 2 alors la ligne du dessus oui c'est pour ça que j'ai fait plus 6 fois 1 droite la même opération si je fais plus 6 fois je le fais des 3 côtés enfin je le fais alors ceci est le vrai algorithme du pivot à tout moment vous avez le droit je vais l'écrire dans une autre couleur pour que vous voyez vous avez le droit de faire ce que moi je vais vous appeler remonter le pivot ce que je veux dire par remonter le pivot c'est que je peux essayer d'aller simplifier la variable c qui est ici on n'est pas obligé de le faire mais puisque j'ai plus de a en dessous je peux essayer d'enlever les c dans la variable qui est ici donc si je veux je peux faire quelque chose en 2c plus 5b pour essayer de simplifier ça est-ce que quelqu'un voit ce qu'il faut faire pour faire disparaître le plus c moins 1 demi il va falloir faire donc parfois il peut y avoir des fractions c'est le premier système que je fais au prochain je vous montre comment ne pas avoir de fractions mais on pourrait avoir des fractions et donc ça ça ferait 0 moins 1 demi et L1 qui reçoit L1 moins 1 demi de L2 cette étape violette vous n'êtes pas obligé de la faire l'algorithme du pivot est un algorithme descendant sur les sous-systèmes je finis quand même mon système parce que au moins pour l'avoir triangularisé sinon on va rien comprendre alors ça va me faire du moins b moins 5 demi de b et maintenant que j'ai simplifié ça la troisième ligne va devenir du 17 plus 6 fois 5 30 47 oh j'ai été magnifique là 47b 47b égale 13 voilà ce que donne votre algorithme du pivot juste et on arrêtera là après est-ce que vous êtes d'accord que si 47b égale 13 vous avez b qui vaut 13 sur 47 donc vous avez c qui vaut 1 moins 5b sur 2 qui vaut donc 1 moins 5 fois 13 sur 47 le tout divisé par 2 et vous avez a qui vaut moins 1 demi plus 7 demi de b qui vaut donc moins 1 demi plus 7 demi de 13 sur 47 et on a résolu le système aussi horrible soit-il et les étapes à raisonner n'étaient pas ultra compliquées donc c'est comme ça qu'on résout un système de façon générale par l'algorithme du pivot c'était un premier exemple il faut qu'on en fasse plein bon voilà pour aujourd'hui enfin pour ce matin un système on est bien d'accord de 3 équations à 3 inconnues et donc l'algorithme du pivot est un algorithme pour résoudre ce système donc ce que je vous ai dit ce matin il faut que je choisisse un pivot là-dedans je vais faire je ne vais pas faire très compliqué il y a la première variable à la première ligne qui a un coefficient relativement simple encore une fois je vais noter L1, L2, L3 mes trois lignes et je vais faire un pivot sur ma variable donc je vais recopier ma ligne telle qu'elle donc L1 a reçu L1 et n'a pas été modifié donc vous n'êtes même pas obligé de l'écrire là c'est la première fois je vais aller un tout petit peu plus vite alors ce que je veux dire par un tout petit peu plus vite c'est la ligne 2 combien de fois je dois lui envoyer enlever pardon la ligne 1 pour faire disparaître le X Océane moins une fois donc est-ce qu'on est tous d'accord que l'opération c'est L2 va être remplacé par L2 moins L1 donc si L2 est remplacé par L2 moins L1 je peux directement me lancer dans les calculs le but c'est de faire du X moins X qui fait 0 et du moins 3Y moins Y qui va me faire du moins 4Y du moins 7Y moins Z qui va me faire du moins 8Z et de l'autre côté du 10 moins 6 qui va me faire du 4 j'ai fait en même temps l'étape de choix de pivot et l'étape de simplification des calculs c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de me détailler en deux étapes comme je l'ai fait ce matin le choix du pivot en mettant les deux comme je vous ai écrit en rouge ce matin pour recopier le calcul du moment que c'est correct ça me va très très bien maintenant je dois aussi faire un pivot sur la ligne 3 il y a du X dedans je dois le faire disparaître donc la ligne 3 va recevoir la ligne 3 c'est le même coefficient donc c'est moins la ligne 1 et je vais faire donc du 3Y moins Y qui va me faire du 2Y et je vais faire du 4Z moins Z qui va me faire du plus 3Z et je vais faire du 6 moins 6 qui me fait du 0 oui Raphaël alors vous n'êtes pas obligé de les écrire mais je vais être 100% clair avec vous vous ne me les écrivez pas je prends votre première ligne je prends la dernière et je fais ah c'est bon ou alors ah c'est faux je ne suivrai pas le moindre calcul si je n'ai pas les explications du calcul c'est juste donc vous devez être clair quelqu'un qui fait des calculs dans le vent je dis les calculs je suis à la fin c'est bon ou c'est faux c'est en clair ce n'est pas vrai s'il a bon je vérifie quand même si je ne m'en aque pas au milieu mais s'il a faux je ne vérifie rien alors là on va arriver sur des opérations un tout petit peu plus il faudrait faire un pivot mais avant même de faire un pivot j'ai envie de faire quelque chose on a un sous-système et en fait ce sous-système on peut le simplifier de façon drastique est-ce que quelqu'un voit comment on peut simplifier le sous-système qui est là Esther ? ouais la deuxième ligne on peut la diviser par 4 ça va nous simplifier quand même beaucoup la vie donc ce qu'on va faire je vais le faire en même temps on peut le faire par 2 mais c'est strictement mieux de le faire par 4 mais du moment que vous voyez ça dépend ce que vous voyez vous en calcul l'objectif c'est d'enlever les variables au fur et à mesure donc là j'ai recopié la même variable je vais recopier ma ligne divisée par 2 donc je vais juste faire L2 reçoit un quart de L2 ce qui va me faire du moins y moins 2z est égal à 1 et maintenant j'ai un 2y plus 3z qui est égal à 0 soyons clairs là j'ai clairement envie de prendre ceci comme pivot si je prends ceci comme pivot à l'étape d'après que je vais aller écrire sur le côté ici je n'ai pas mis mes équivalences dans mes systèmes j'aurais dû parce que c'est tout le principe de faire des pivots c'est que je travaille par équivalence si je fais ça je vais me retrouver avec du x plus y plus z égale 6 du moins y moins 2z égale 1 et quelle opération je vais faire sur ma ligne 3 pour la simplifier je vais faire que la ligne 3 reçoit la ligne 3 que vous voyez par rapport à la ligne 2 le pivot est sur la ligne 2 alors j'ai eu plein de réponses différentes qui se mouille vraiment Tom plus ou moins oui c'est un plus 2l2 donc c'est vraiment c'est pas là si je fais plus 2 fois ça ça fait du moins 2y plus 2y ça va bien faire 0 donc je vais perdre tous mes y je vais faire 3z moins 4z ça va me faire du moins z équivaut 0 moins 2 plus 2 fois moins z égale 2 donc maintenant j'ai fini mon système alors on peut finir la résolution du système mais soyons clairs si moins z égale 2 ça donne z qui vaut moins 2 donc ça donne y qui va valoir moins 2z moins 1 donc y qui va valoir 3 et x qui va valoir 6 moins y moins z donc 6 moins 3 ça fait 3 plus 2 x qui vaut 5 et on a une unique solution à ce système alors avec ça je vous ai montré on m'a refait un deuxième exemple de pivot et j'ai pu vous montrer les 2 2 des 3 opérations fondamentales du pivot sachant que la troisième opération on l'a déjà faite dans l'autre système et elle ne demande aucun calcul qu'est-ce qu'on appelle ce que je vais appeler les opérations autorisées par le pivot en fait il y a 3 opérations que vous avez le droit de me faire sur un système d'équation et si vous regardez bien mon système d'équation je l'ai gardé du début à la fin alors oui c'est lourd à écrire mais si vous êtes des feignasses et que vous ne voulez pas tout recopier vous ne travaillerez pas par équivalence je n'ai pas le choix de garder ma première ligne tout le long si je veux travailler par équivalence donc il y a 3 opérations que vous avez le droit de me faire sur un système si vous voulez conserver l'équivalence les 3 opérations avec ce que je vous note depuis tout à l'heure sont les suivantes vous avez le droit alors celle-là c'est celle qui sert à rien mais qu'on fait parfois pour remonter le pivot à la première ligne vous avez le droit d'intervertir 2 lignes c'est-à-dire qu'un système l'ordre des lignes ne joue pas vous avez le droit d'intervertir 2 lignes L I et L J ça ne changera rien à votre système vous avez le droit c'est ce qu'on vient de faire ici vous avez le droit de multiplier une ligne L I par un coefficient non nul c'est-à-dire que vous avez le droit de remplacer L I par lambda L I du moment que lambda est différent de 0 oui vous ne multipliez pas une ligne par 0 sinon vous perdez l'information de la ligne c'est bête mais on ne le fera jamais dernière chose que vous avez le droit de faire et c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps par exemple quand on fait ça et c'est un tout petit peu généralisable et je vais essayer de refaire on va retomber forcément un moment sur un autre exemple ça va marcher vous avez le droit de remplacer une ligne L I par lambda fois L I plus mu L J mais là encore je veux que le lambda soit différent de 0 c'est à dire que je ne veux pas que vous perdiez l'information de la ligne I si vous faites L3 plus 2 fois L2 ça va mais vous ne remplacez pas la ligne 3 par 2 fois la ligne 2 vous pourriez faire disparaître de votre système la ligne 2 ce sont les trois seules opérations qui sont autorisées pour ne pas perdre l'équivalence dans un système du moment que vous faites des règles comme ça vous ne perdrez jamais l'équivalence dans votre système linéaire et donc vous pourrez résoudre n'importe quel système linéaire par cette méthode de pivot donc c'est ça l'algorithme du pivot qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? oui quelques mots juste qui sont dans le poly mais pour vous faire comprendre ce que j'appelle un système linéaire ce que j'appelle ce que j'appelle un système linéaire c'est regarder ceci est un système linéaire en x, y, z alors je vais dire n'importe quoi ceci est un système linéaire qu'est-ce qui ne serait pas un système linéaire ? ceci ceci n'est pas un système linéaire ce que j'appelle un système linéaire c'est un système où vos variables apparaissent toutes avec des coefficients devant s'il faut mais sont toutes en gros des polynômes mais des polynômes à la puissance 1 vous pouvez avoir autant de variables que vous voulez mais il n'y a pas de fonction et il n'y a pas de puissance haute que 1 la méthode du pivot ne sert à rien c'est un système qui est complètement non linéaire on ne sait pas le résoudre enfin pas 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 de façon évidente bah là en plus il y a une infinité de solutions vu que j'ai mis que deux équations à trois inconnues donc ça pose ça pose des problèmes alors attention ça ne nous arrivera pas en cours mais au cas où ça vous arrive une fois un jour ceci c'est un peu tordu ce que je vais vous écrire là c'est un Z ceci est un système pas linéaire officiellement mais qu'est-ce qu'on peut dire Tau ah non on ne peut pas factoriser ceci n'est pas un système linéaire en XYZ je vous le garantis mais Tom il y a deux équations il y a deux équations t'essayes d'avancer dans le système je ne veux pas ça je vais essayer de vous faire comprendre la logique d'un système linéaire de façon assez intelligente Mathilde pardon la deuxième ligne il y a 0 fois Z carré il manque ça c'est vrai mais ça ça ne me dérange pas Océane si mais ça ne m'intéresse pas pour ma notion de système linéaire Tom pas forcément il n'y a pas besoin d'avoir le même nombre d'équations que d'inconnus Dimitri si je pose c'est exactement ça si je pose grand X qui vaut X carré grand Y qui vaut Y carré et grand Z qui vaut Z carré ceci devient du 2 grand X moins grand Y plus grand Z égale 4 2 grand X moins 4 Y égale 8 ça devient un système linéaire grand X grand Y grand Z donc soyons clairs cette question là je ne pense pas qu'elle vous sera posée c'est juste pour vous faire remarquer que quitte à faire des changements de variables les systèmes linéaires ça regroupe des choses un peu plus générales que juste ce qu'on va faire ok ça c'est une chose maintenant je vais revenir un peu aux matrices et enfin quoi que non je peux encore faire des pivots mais si je vais faire le lien avec des matrices pour pour vous faire comprendre les les calculs alors hop on va reprendre ça alors voilà un autre système alors ce système est un système de 4 équations à 3 inconnues donc soyons clairs il y a trop d'inconnues par rapport au nombre d'équations juste est-ce que alors on va reprendre je vais vous montrer les calculs d'avant c'est mieux quand j'ai plus de place au tableau mais est-ce que vous êtes d'accord que le système qui est là que j'ai résolu en x, y, z ce que j'ai envie de dire c'est que la technique de résolution que j'ai adoptée ne dépend pas des lettres x, y, z si je vous écris si je vous écris le même système en a plus b plus c égale 6 a moins 3b moins 7c égale 10 et a plus 3b plus 4c égale 6 c'est la même technique de résolution c'est-à-dire que je peux complètement déconnecter le nom des variables de la technique de résolution ce qui me fait dire que la technique pour résoudre ce système n'est pas liée au nom des variables elle est liée qu'à deux choses le membre de droite que j'ai le 6, 10, 6 là que j'ai à droite et les coefficients devant les variables que j'ai à gauche or ça tombe bien quand on a un système on peut l'écrire matriciellement en enlevant entre guillemets le jeu des variables c'est-à-dire que écrire ces quatre équations-là c'est écrire équivalent matriciellement une multiplication entre un vecteur colonne x, y, z avec le vecteur de second membre qui serait 0, 1, 1 ici qui serait 0, 1, 1, 3 et il y aurait ici une matrice fixe de coefficients pour transformer ce calcul-là la matrice serait une matrice à trois colonnes et comme j'ai quatre équations quatre lignes on a un système là je ne l'avais pas donné mais quatre équations à trois inconnues est-ce que quelqu'un est capable de me donner la matrice en ligne ? Raphaël ? ligne par ligne tout à fait d'accord avec toi est-ce que ça va tout le monde ça ce qu'on vient de faire comme calcul c'est vraiment pour trouver la première ligne pour trouver cette ligne-là je fais ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça ça me fait bien x plus y plus 2 z et je regarde le nombre de droite qui est associé à cette ligne c'est 0 pour trouver cette ligne-là je fais bien ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça et ça fait bien 1 dans le nombre de droits est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? ok alors ce que je voulais donc quel est le lien entre matrice donc déjà il y a l'égalité du système avec ce produit matriciel mais comme je viens de vous le dire les calculs ne dépendent pas de x, y, z je peux remplacer les lettres x, y, z par a, b, c ça ne modifie rien à mon système et à la résolution de mon système ce qui veut dire que toute l'information de mon système est contenue dans cette matrice et dans ce nombre de gauche-là donc je peux complètement résoudre un système en faisant disparaître les notations des variables et en écrivant alors ce qui s'appelle une matrice augmentée c'est un truc que vous n'avez jamais entendu parler normalement même si vous avez fait ceux qui ont fait math expert et qui ont entendu parler de matrice matrice augmentée ça ne vous dit rien j'imagine c'est que je peux écrire ceci et donc dire que mon système là-haut est équivalent à ceci alors je vais mettre une barre verticale pour dire que c'est là-dedans que je cache mon opération matricielle et en fait alors ça c'est moi vous verrez quand vous verrez des résolutions par matrice augmentée il n'y aura pas d'explication moi ce que je vais vous mettre à chaque fois c'est que j'ai caché la multiplication par x, y, z égal c'est ça que j'ai caché en fait en écrivant cette notation-là alors pourquoi ça ? parce qu'à la fin de vos calculs il faudra que vous compreniez ce que vous avez fait comme calcul d'un point de vue du système initial donc il faudra revenir à la multiplication par x, y, z ça veut dire quoi maintenant chercher un pivot dans ce système ? ça veut dire trouver un coefficient dans cette matrice quitte à inverser les lignes s'il le faut mais et à faire disparaître les autres coefficients des autres lignes donc typiquement je pense que le coefficient le plus simple on va faire simple encore une fois sur cet exercice ce que je vais faire comme choix c'est que je vais faire un pivot là-dessus ce qui revient à faire un pivot sur la variable x de la première ligne c'est la même chose donc pour faire un pivot là-dessus qu'est-ce que je vais faire ? je vais recopier mon système sauf que mon but alors je vais tricher mais clairement mon but c'est de faire disparaître la variable des autres enfin des autres lignes donc clairement je vais recopier ma première ligne et je vais mettre des zéros ici en dessous alors il faut que je trouve les opérations qui vont marcher donc clairement la ligne 2 il faut que je enlève enfin il faut que je fasse quelle opération avec la ligne 1 pour faire disparaître le 2 qui est ici entre guillemets pour faire disparaître le 2 qui est là Raphaël moins 2 L1 ouais on va faire L2 moins 2 L1 ce qui va clairement me faire du coup apparaître un zéro ici et maintenant que je fais L2 moins 2 L1 est-ce que c'est plus simple à vous de voir que là je vais juste faire donc du 5 moins 2 fois 1 qui va me faire directement du 3 en général vous le voyez beaucoup mieux qu'il y a un 3 ici que quand je simplifie avec des variables à chaque fois attention ici je vais faire du moins 3 moins 2 fois 2 moins 3 moins 2 fois 2 moins 7 et je vais faire du 1 moins 2 fois 0 qui va me faire du donc ça me donne ça pour enlever ce coefficient 2 pour enlever le coefficient 3 qui est là je vais aller faire que L3 reçoit L3 moins 3 L1 donc maintenant il faut que je fasse des calculs alors là je vais redétailler un petit peu pour vous montrer comment j'obtiens ce coefficient là ce coefficient là c'est 4 moins 3 fois 1 ce coefficient là ça va être 4 moins 3 fois 2 et ça ça va être 1 moins 3 fois 0 est-ce que vous avez mieux compris comment j'ai calculé mes coefficients c'est juste que je les ai simplifiés à la ligne 2 et il nous reste encore à faire un calcul pour faire disparaître ça là ça va être très facile je vais juste faire L4 qui reçoit L4 moins L1 et donc si je fais ça ça va me faire du moins 2 moins 1 moins 3 du 4 moins 2 2 et du 3 moins 0 3 alors je vais juste recopier ma matrice augmenter pour qu'elle soit plus propre parce que là il y a encore plein de calcul mais ça me fait du 1 1 2 0 0 3 moins 7 1 0 alors 4 moins 3 ça me faisait du 1 et du moins 2 1 et du 0 moins 3 2 3 et maintenant dans le sous-système qui reste donc on est d'accord que tout à l'heure je parlais de sous-système donc maintenant le sous-système est-ce qu'on est d'accord que c'est la sous-matrice qui est là le sous-système c'est l'équivalent de la sous-matrice qui est ici je dois retrouver un pivot moi je vois clairement à quelle variable quel chiffre je vais prendre comme pivot pour pas m'embêter trop avec mes calculs ouais le 1 qui est là au milieu on est bien d'accord qu'on va prendre ceci comme pivot donc je vais intervertir mes lignes pour essayer de faire mes calculs je vais reprendre me baser sur ma ligne en 1, 2, 1 donc j'ai interverti L2 et L3 entre guillemets et maintenant dans la ligne 3 je vais aller mettre l'ancienne ligne 2 alors pour faire disparaître un 3 je dois faire moins 3 fois L3 donc si je fais moins 3 fois je vais bien rajouter un 0 ici et si je fais donc j'ai dit que je faisais L2 moins 3 fois donc je fais moins 7 moins 3 fois moins 2 ça va me faire du moins 1 et je fais L2 moins 3 fois je fais du 1 moins 3 je vais avoir du moins 2 ensuite il faut que je fasse la quatrième ligne la ligne 4 ça va être la ligne 4 plus 3 fois la ligne 3 que je vais mettre là dedans si je fais plus 3 fois le but c'est clairement de faire apparaître un 0 et donc là j'ai dit ligne 4 plus 3 fois donc j'ai du 2 plus 3 fois moins 2 ça va me faire du moins 4 et j'ai du 3 plus 3 fois 1 je vais avoir du 6 oui Yessine complètement on arrivait c'est juste un type de notation et c'est pour vous faire comprendre que les propriétés du système et donc le type de solution que vous allez avoir vous êtes d'accord on a parlé ce matin en finissant qu'on pouvait avoir une unique solution ou pas de solution ou une infinité de solution puisque c'est pas lié aux lettres ces propriétés d'une infinité de solution une unique solution ou pas de solution sont liées à la matrice du système donc en fait les propriétés du système sont des propriétés sur la matrice et c'est ça que je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure oui Eden à la deuxième ligne qu'est-ce que je veux dire à la deuxième ligne j'ai inversé mes lignes 2 et ma ligne 3 parce que j'ai choisi de prendre mon pivot sur la ligne 3 donc je dois travailler sur tout le reste du sous-système si je veux faire apparaître des zéros en dessous je remonte ma ligne je remonte juste ma ligne pour que justement pour enlever en dessous les nouvelles variables alors soyons clairs on a quasiment fini maintenant je dois me concentrer sur le nouveau sous-système qui est celui-ci je vais clairement prendre comme pivot le moins 1 qui est là et donc si je fais mon calcul mon système ne va pas bouger sur ces trois lignes-là ça va me faire 1, 1, 2, 0 0, 1, moins 2, 1 0, 0, moins 1, moins 2 et la ligne d'après elle va clairement faire 0, 0, 0 c'est le but et le membre de droite on va dire que l4 va recevoir l4 c'est moins 4 l3 et donc si je fais du 0 moins 4 fois 2 ça fait 8 je vais obtenir du 14 alors juste j'ai pu prendre trois pivots dans mon système j'ai créé j'ai éliminé des variables au fur et à mesure j'arrive plus à écrire c'est bon est-ce que vous êtes d'accord qu'en ayant pris mes trois pivots et en remontant mes lignes au fur et à mesure j'ai créé trois marches d'escalier dans mon système ok oui Mohamed bah justement on va s'en rendre compte en revenant au système là maintenant on va s'en rendre compte à tout moment on peut revenir au système je vous rappelle que j'ai caché dans mon calcul la multiplication par x, y, z on est bien d'accord donc le nouveau système qui est là est équivalent au précédent et serait écrit comme un système si je remultiplie par x, y, z ce qui veut dire que cette matrice est équivalente au système x plus y plus 2z égale 0 y moins 2z égale 1 moins z égale moins 2 et 0 égale 14 oui donc instantanément que vous avez écrit ça ce système n'a pas de solution impossible oui zelly j'ai fait moins 4 fois la ligne 3 donc je fais moins 4 fois moins 2 ah mais pour le membre de droite je dois prendre le chiffre qui est dans la colonne associée à chaque fois je dois prendre par rapport je choisis je choisis l'opération qui est là le moins 4 qui est là par rapport au pivot pour annuler ça mais du coup pour propager ce nombre là je suis bien obligé de faire 6 plus moins 4 fois ce qu'il y avait là qui était moins 2 en fait et donc c'est pour ça que c'est un 14 impossible donc ce système n'a pas de solution alors oui Valentin c'est juste qu'à chaque fois je remplace la ligne 3 par quelque chose d'avant quand je fais des calculs quand je mets deux flèches c'est juste que j'intervertis des lignes donc il n'y a eu sur cette ligne aucun calcul donc juste pour essayer de vous expliquer ça en termes de système et faire comprendre les choses sur les matrices après j'avais donc au final un système de 4 équations à 3 inconnues on a pu faire 3 pivots et on s'est retrouvé avec une équation du type 0 égale 14 qui a fait qu'il n'y a pas de solution vous êtes d'accord sur ce qui vient de se passer dans ce système là je vais vous en faire d'autres et on va voir qu'on peut tomber sur d'autres situations et je vais essayer de vous faire comprendre la notion qu'il y a derrière de toute façon on doit et s'entraîner au calcul et comprendre la notion donc faisons un autre système oui j'ai encore de la place voici un autre système soyons clair il y a plusieurs fois en fait je vais peut-être trop vite quel pivot vous prenez il y en a 3 qui me paraissent raisonnables et 2 plus que l'autre les 3 seules qui me paraissent raisonnables pour que ce soit le plus facile c'est celui-là celui-là ou celui-là et si j'ai le choix entre ces deux-là je préfère clairement celui-là à celui-là parce que juste il y a des 2 et des 1 et plutôt que des 3 et des 2 et des 4 il y a un moins 1 ah oui le Z dans la dernière je ne l'avais pas vu aussi il est joli oui ah oui non il est très joli Z aussi je ne l'avais pas vu enfin voilà ça dépend comment votre cerveau est câblé ce que vous regardez ce que vous voyez c'est juste que c'est à vous de savoir quel pivot vous voulez faire et il n'y a pas qu'une unique solution c'est à vous de décider de comment mener vos calculs alors parce que l'ordre lexicographique est très fort chez vous c'est-à-dire vous préférez commencer par x puis par y puis par z on va commencer par x du moment que j'ai mes opérations à droite je vais clairement comprendre ce que tu as fait comme pivot mais ne cherchez pas à compliquer vos calculs pour un correcteur sinon il va aller prendre la ligne du bas et faire oh mince alors il n'est vous vous rendez compte que alors que je mets les opérations et que je fais les calculs devant vous déjà recopier c'est compliqué donc imaginez que j'ai 42 fois des calculs non commentés je ne le ferai pas ou alors c'est pour vous enlever des points pas pour vous en mettre oui mais comment tu seras sûr qu'il y en a et comment tu es sûr que c'est les seuls on aura des méthodes intuitives comme ça qui marcheront mais quand on aura les espaces vectoriels pas avant parce qu'il y aura des raisonnements qui feront que ah j'ai trouvé une solution ah par un autre raisonnement je sais que c'est la seule oh magie j'ai toutes les solutions donc je vais faire un pivot là dessus moi je vous le réécris en système ou en matrice comme on l'a fait ce matin on refait un système là ah oui complètement c'est des notations la technique est la même c'est juste que c'est les notations donc là j'ai interverti L1 et L3 donc là je vais remplacer la ligne 2 par exemple par la ligne 2 pardon pas plus certainement pas plus vu que mon pivot se fait sur la ligne 3 c'est L2 moins L3 donc je vais faire X moins X 0 3Y moins 2Y Y 2Z moins Z Z 4 moins 2 2 voilà ce que ça va me donner la ligne 3 je l'ai inversée avec la ligne 1 donc elle va aller prendre la ligne 1 et je vais faire moins 2 fois la ligne 3 donc à ça je vais faire moins 2 fois ça donc ça va clairement me faire 0X c'est le but à ça je vais faire moins 2 fois ça donc je vais faire Y moins 4Y moins 3Y je vais faire je vais faire moins Z moins 2Z moins 3Z et là je vais faire donc j'ai dit ça moins 2 fois ça donc je vais faire 1 moins moins 2 fois 2 ça me fait moins 3 maintenant que vous êtes là oui pardon Mathilde excuse moi ça sert à quoi d'inverser des lignes c'est vraiment pour avoir visuellement le sous-système en visuel à chaque fois si tu n'inverses pas tes lignes tu vas avoir des lettres qui vont rester un peu partout et c'est pas en fait tu ne descends pas dans un sous-système au fur et à mesure mais en dehors de ça ça n'apporte rien en termes de calcul je suis d'accord avec toi oui Tom parce que avant j'ai essayé d'intervertir ma ligne 1 et ma ligne 3 alors oui alors ça c'est important donc deux choses ceci ce sont les nouvelles lignes on est bien d'accord ceci ce sont les enfin ce qui est là ce sont les ça ce sont les notaciers basés sur les anciennes lignes celles de l'étape d'avant donc c'est ça que je vous écris à chaque fois deuxième chose et ça c'est important et c'est pas écrit sur ma feuille et c'est ça qui vous perturbe là j'ai l'impression Tom les étapes sont successives successives ce qui veut dire que dès que j'ai parlé de L1 inversé avec L3 j'ai entre guillemets un nouveau système où les lignes L1 et L3 sont changées c'est à dire que ça ne se fait pas tout simultanément si on fait vraiment un calcul à la fois mais à part ça il n'y a rien d'autre de caché en plus alors je vais le finir il y a un autre pivot à faire clairement on ne va pas s'embêter je vais prendre le pivot qui est ici et je vais le faire très 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 vite parce que si vous le remarquez si vous arrivez à voir les calculs qui vont se passer qu'est-ce qui va se passer à gauche du égal en troisième ligne ouais ça va faire du zéro donc là si vous êtes un peu plus à l'aise en calcul vous allez vous en rendre compte mais ça va faire zéro qui vaut moins trois moins moins dix non plus trois fois six moins trois trois j'ai juste fait ici L3 reçoit L3 plus trois L2 et j'obtiens zéro égal trois donc instantanément il n'y a pas de pas de solution et c'est pas la même situation que tout à l'heure vous vous rendez bien compte que tout à l'heure vous pouvez me dire oui mais on se rendait compte qu'il allait avoir un problème il y avait quatre équations à trois inconnus donc il y avait trop de contraintes par rapport au nombre d'inconnus et c'est ça qui a fait qu'il n'y a eu pas de solution la preuve que non je viens de vous donner un système de trois équations à trois inconnus il n'y a pas trop d'équations il y en avait le bon nombre là où on avait trouvé une unique solution avant donc il se passe quelque chose d'autre que le nombre d'équations est le nombre d'inconnus ce qui s'est passé d'autre c'est le nombre de pivots qu'on a pu prendre ici dans ce système j'ai pris un pivot en x ensuite j'ai pris un pivot en y et j'ai fait disparaître complètement de la dernière équation la variable z donc comme j'ai fait disparaître z de la dernière équation je ne pouvais pas prendre de pivot en z donc dans ce système là entre guillemets il y avait peut-être trois équations à trois inconnus mais il n'y avait que deux pivots qu'on ne pouvait effectuer que deux pivots et c'est ça qui pose un problème donc dans un système et ce qui est caché ce que vous ne pouvez pas trouver à l'avance en lisant les coefficients du système c'est qu'une information et c'est même la plus capitale de toutes du système est cachée dans le nombre de pivots qu'on peut créer sur le système et donc dans ce qu'on va appeler le rang de la matrice le rang de la matrice c'est exactement le nombre de pivots qu'on peut effectuer sur les coefficients de la matrice donc je reprends mon exemple de ce matin pour vous réexpliquer quelque chose ce matin vous avez dit ouais mais votre système il est nul monsieur parce que je vous avais écrit x plus y égale 6 et après je vous avais écrit 2x plus 2y plus 2z égale 10 je m'en fiche et je vous avais après écrit attention 3x plus 3y plus 3z égale 9 je m'en fiche l'idée étant si vous avez compris le principe si je fais un pivot là-dessus qu'est-ce que je vais obtenir à gauche de mon système sur le sous-système 0 égale et 0 égale je ne peux faire qu'un seul pivot sur ce système à 3 équations à 3 inconnues entre guillemets c'est ça qui va me créer des problèmes c'est ça qui fait que je ne vais pas avoir de solution ok en gros si vous n'avez pas assez de pivot vous allez avoir des équations du type 0 égale quelque chose forcément et ça va nous poser des problèmes est-ce que ça va pour ce premier concept vous n'avez même pas à le maîtriser mais je veux juste que vous l'ayez que vous vous dites oui je vois que ça peut poser des problèmes faisons un dernier système et voyons ce qui peut se passer d'autre oui et là pardon non vous allez tomber toujours sur un système qui n'a pas de solution un système qui a une unique solution ou un système qui a une infinité de solutions la façon dont vous s'exprimez vos solutions quand il y a une unique ce sera forcément la même quand il y en a une infinité c'est juste qu'une infinité par exemple ceci est un système de une équation à 3 inconnues l'infinité de solutions je peux par exemple dire que x vaut moins y plus z et exprimer mes solutions à partir de y et z mais je pourrais aussi dire que z ça vaut x plus y exprimer mes solutions par rapport à x plus y c'est à dire quand il y a une infinité de solutions là la façon dont tu vas exprimer tes solutions ça dépendra de tes calculs mais ça ne changera rien au résultat final donc faisons-en un dernier pour que je vous montre la dernière situation et qu'on l'ait vu à travers un système prenons celui-ci bah alors bah non j'ai le même problème que tout à l'heure c'est pas ça que je voulais prendre non c'était celui-là que je voulais prendre excusez-moi quoique je me suis peut-être arrangé bon je vais quand même faire celui-là parce que je ne sais plus comment je l'avais fait je m'étais peut-être arrangé pour que ça marche oula donc voilà un système de 4 équations à 3 inconnues donc encore une fois trop d'équations puisque j'en ai déjà fait plusieurs en système là je vais le faire en matrice augmentée ce système c'est la même chose que écrire oh non j'ai que 3 pardon j'ai que 3 inconnus oula oui complètement comme vous voulez je vous conseillerais juste que si vous avez du mal avec vos lettres ou avec vos calculs de plutôt passer par les matrices augmentées parce que comme il n'y a pas de lettres dedans ça vous évite des erreurs de calcul on revient à des calculs d'entier entre guillemets je vous le conseillerais juste pour ça mais à part ça vous faites comme vous voulez oui sinon il n'y a pas un gain de temps avec une technique de calcul non du moment que vous la maîtrisez que vous maîtrisez vos techniques de calcul je pense que les deux sont assez similaires donc voilà ce que serait mon système sous forme de matrice augmentée alors j'ai un peu trop augmenté d'ailleurs mais ce que j'ai caché là dedans c'est fois xyz égale vous voulez me faire un pivot sur quoi sur ça ça me va bien moi donc allons-y je vais faire 1 0 1 0 je vais la recopier tout en haut L1 va être interverti avec L2 L2 va recevoir bah elle va recevoir quoi tiens L2 combien de fois je dois enlever le pivot qui est là pour faire apparaître un 0 ici bah 0 ouais on va pas faire d'opération on va le laisser tel quel donc en gros je vais l'écrire noir sur blanc c'est la première fois qu'on tombe dessus L2 ça va recevoir L1 moins 0 fois L2 en fait bah notre but en faisant des pivots sur cette variable c'est de faire disparaître la variable des autres lignes si j'ai un 0 je n'ai rien à faire disparaître autre façon de dire si je prends un pivot là dessus j'ai enlevé 0 fois ma ligne pour faire disparaître x de cette équation donc la ligne va se recopier juste 0 1 moins 2 2 par contre pour la ligne 3 pour faire disparaître le 1 de la ligne 3 je vais faire la ligne 3 moins la ligne 1 donc je vais me retrouver avec un 0 pardon c'est moins la ligne 2 avec mes notations excusez-moi c'est un 2 ici donc ça va me faire moins 1 moins 0 ça va me faire z moins 1 et du 1 et la ligne 4 pour faire disparaître le 2 je vais faire du avec 4 moins 2L2 donc ça va me faire du 0 ça va me faire du moins 1 ça va rester moins 1 et 1 moins 2 fois ça va me faire du moins 1 et ici je vais faire ça ça va me faire du 0 bon bah à ce moment là vous devez vous pouvez vous rendre compte du problème qu'il va y avoir dans ce système clairement alors je ne l'ai pas écrit sous forme de système mais c'est peut-être ça le défaut de la matrice augmentée c'est qu'il faut arriver à jongler à se rendre compte de ce qui va se passer oui Valentin elles vont se compenser les deux dernières lignes vont se compenser je vais me retrouver avec une ligne 0 0 0 égale 1 donc par exemple si je continue je vais le faire proprement mais du moment que vous vous en rendez compte vous pouvez gagner du temps ici si je fais un pivot là dessus je vais me retrouver avec ceci je ne vais pas écrire mes étapes vu que mon but c'est juste de finir vite oui par exemple mais c'est juste là que je vois que ça va simplifier toutes mes autres lignes on le fait avec oui voilà ça va retomber dans les calculs plus tard c'est juste ça alors j'ai pas écrit mes étapes mais j'ai inversé mes lignes 3 et mes lignes 2 et ensuite j'ai fait que L3 recevait L2 plus L3 et que L4 recevait L4 moins L3 si je fais ça j'obtiens cette matrice là alors ce qui m'intéresse c'est de la réécrire sous forme de système si vous avez du mal à le voir mais sous forme de système ça me dit juste x plus z égale 0 moins y moins z égale 1 moins 3 z égale 3 et 0 égale moins 1 donc non j'ai voulu vous faire celui-là mais on était encore avec un système de 4 équations à 3 inconnus on avait 3 pivots vu qu'on pouvait reprendre un pivot sur le moins 3 mais il n'y a encore pas de solution à ce système je vous montre jeudi en tout début d'heure je fais un système qui a une infinité de solutions pour voir ce qui se passe pour voir ce qui se passe pour voir ce qui se passe c'est un système